... On propose de démarrer le conseil municipal. On va concéder à l'appel. Le directeur général est sérieux. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais commencer d'abord par, suite à l'émission de Cœur de Marien, vous demander de bien pouvoir compléter l'Assemblée délibérante pour qu'on puisse l'appeler, donc c'est d'accueillir François Gréau. Vous savez que suite à l'émission de Cœur de Marien, le candidat venant sur la liste Ensemble pour vous, immédiatement après le dernier élu, est appelé conformément à l'article L70 du Code électoral à remplacer le Conseil municipal élu sur cette liste, dont le siège devient donc par définition vacant. Voilà, donc c'est Françoise Gréau, ici présente, qui s'y allera maintenant avec nous, puisque son nom figure immédiatement après sous de M. Christophe Leclerc, sur le récépissé de déclaration de candidature délivrée par M. le sous-préfet de l'arrondissement de Béthune, et donc elle fait partie du Conseil municipal de la ville de Béthune, donc je vous demande de le constater. Et ceci étant fait, je pourrais vous souhaiter la bienvenue pour pouvoir procéder à la prête. M. Olivier Gaquer, présent, M. Pierre-Emmanuel Ladibson, présent, Mme Marguerite Despréaux-Debert, présent, M. Fabrice Lefranc, présent, Mme Amelde Gaquer, présent, M. René Martin, présent, Mme Béatrice Berroyer, présent, M. Hakim Elazouzi, présent, M. Jean-Pascal Scallonne, présent, Mme Marise Berthoud, présent, Mme Jacqueline Habert, présent, Mme Ginette Oiseau, présent, M. Patrick Perrin, présent, M. Alain Michaud, présent, M. Alain Michaud, présent, Mme Elbine Brassard, présent, M. Francis Cordonnier, présent, Mme Maudil Mortier, absent, excusé, donne pouvoir à M. Fabrice Lefranc, Mme Animas Bourri, absent, excusé, donne pouvoir à M. Olivier Gaquer, M. Frédéric Dams, on va le laisser arriver, pour constater son absence, M. Jérôme Caillet, absent, excusé, donne pouvoir à M. Jean-Pascal Scallonne, Mme Dorothée Calais-Dele-Rue, absent, excusé, donne pouvoir à M. Pierre-Emmanuel Gibson, M. Henri Dublicky, présent, M. Christophe Leclerc, présent, M. et Mme Françoise Réau, M. Daniel Boyce, M. Joël Caron, M. Catherine Duquen, absent, absent, pour des raisons de santé, M. Stéphane Saint-André, absent, excusé, donne pouvoir à M. Joël Caron, Mme Nathalie Jacobsic, M. Jacques Melick, présent, M. Jean-Marc Vandievel, présent, M. Jocelyne Balawan, Mme Isabelle Guillemant, M. Michel François, et M. Ludovic Brassois. Très bien, donc nous allons procéder à l'élimination du secrétaire de séance. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je propose envie de décrire. Une question d'attention, je vous remercie. On va pouvoir entendre dans la liste des questions, avec la première question, la 1-01, concernant le débat, présentation budgétaire, c'est d'accord à M. le premier à temps. M. Caron, rapidement, M. le maire, une communication de M. le député par rapport à son absence. Rapidement. Encore une fois, M. le maire, vous avez délibérément choisi de tenir un conseil municipal à mardi soir, alors que je siège à l'Assemblée nationale. Je vais finir par croire que vous avez peur de ma présence. Je vous redemande à nouveau de bien vouloir réexaminer votre position quant à la date des conseils. Ceci étant dit, vous êtes élus depuis bientôt deux ans, et comme Sœur Anne, nous ne voyons rien venir. Plus rien ne va à Béthune. Une ville qui s'isole, une ville qui méprise ses employés communaux, une ville qui disparaît des écrans radars de la région, une ville qui loupe la construction de l'intercommunalité de demain, une ville qui laisse passer une chance historique de prendre toute sa place dans la reconstruction régionale, une ville qui loupe une chance historique de profiter pleinement du bus à haut niveau de service, qui finalement y passera, mais sur une petite partie, une ville qui loupe une chance historique de voir augmenter sa population en abandonnant tous les projets de logement que nous avions engagés, une ville ou sur les coquartiers testus. Une ville qui loupe une chance historique en supprimant sur le projet de la gare tout ce qui concernait le territoire, le tertiaire, pardon. Vous l'aurez compris, je suis triste pour Béthune, et je suis inquiet de les responsabilités du maire et de son premier adjoint. Merci, M. le maire. Merci. Alors, comme vous passez les correspondances, vous pourriez vous rappeler que s'il s'intéresse à Béthune, moi, en tant que député, je voudrais bien aimer qu'il invite le maire de Béthune à ses voeux. Quand on s'intéresse à la ville, eh bien, on invite au moins les élus. Je lui fais ça. On peut les donner des dossiers à présenter. Merci, M. Caron. Pierre de Gipson. Merci, M. le maire. Donc, comme vous le savez, on est réunis ce soir pour le débat d'orientation budgétaire 2016. C'est toujours un moment intéressant et important de la vie du conseil municipal et de notre collectivité, puisque c'est l'occasion pour toutes les sensibilités et tous les groupes politiques de ce conseil, de s'exprimer sur l'état des finances de la ville et sur les orientations qu'il faut donner au futur budget 2016. Alors, j'ai vu que certains avaient innové cette année, puisqu'il y avait eu un début de DOB dans les pages de la Voie du Nord et de l'avenir de l'Artois. Je trouvais l'exercice intéressant. Donc, je vous proposais à mon tour d'innover ce soir et j'aurais besoin du secrétaire de séance qui peut venir me donner un petit coup de main. J'aimerais qu'on procède à un petit exercice pédagogique. Henri, si tu veux bien nous installer un paperboard et nous amener quelques stylos. J'espère que ça va tenir. Première proposition que j'ai vue dans les cônes de la Voie du Nord pour entamer ce DOB, c'est un choc fiscal. Un choc fiscal, si j'ai bien lu la presse, de 15% d'impôts, d'un coup, en une année. Moins 15%, c'est moins. C'est pas plus, c'est moins. C'est pas comme au Conseil départemental ici. Moins 15% d'impôts. Ce qui représente à peu près, vu le budget aujourd'hui de la ville de Bétune, moins 2,5 millions d'euros de baisse d'impôts pour l'année 2016. Auquel il faut rajouter, merci M. le député, pardon, 1 million d'euros de DGF en moins encore cette année. Donc il nous faut trouver, en ce début de DOB, 3,5 millions d'euros pour réaliser ce choc fiscal. Alors je propose à M. le ministre et à M. Dandievel de nous expliquer comment on fait ce choc fiscal cette année, où est-ce qu'on trouve l'argent et comment on procède. Je trouve que c'est intéressant de développer cette proposition, donc je vous écoute. Vous voulez qu'on fasse tout de suite ? Et bien on va le faire tout de suite. Il faut faire l'état des lieux. Notre ville aujourd'hui, ce sont des maisons, des appartements à vendre, où elle est allée partout dans la ville. Très peu de construction nouvelle. La donne testue est vide. Les commerces qui ouvrent ne compensent pas ceux qui ferment. En cause, l'impôt trop cher. Les agents immobiliers le disent, la première question d'une personne qui cherche un immeuble à acheter, c'est l'impôt, c'est combien. Un turnover trop important dans les logements sociaux, un groupe de jeunes qui travaillent et qui s'installent dans un appartement à HLM, cherchent à partir quand ils reçoivent sa première taxe d'application, qui représente plus de deux mois de loyer. Comme les organismes à HLM ne souhaitent louer leurs immeubles pour s'en sortir financièrement, comme le taux des appartements réservés par la préfecture pour des gens en difficulté est important, l'appartement est bien vite reloué à des gens qui, hélas, ont peu de moyens, sont dégrevés partiellement ou totalement de l'impôt. Même si leur loyer est payé par l'APL, ces personnes en difficulté ne peuvent pas dépenser d'argent dans nos commerces, qui ont du mal à vivre, à survivre. Notre ville se copérise. Oui, on pense qu'il faut créer un choc psychologique et baisser l'impôt de façon importante. Nous l'avons dit, nous le redisons, et nous avons encore peur d'être obligés de le dire, redire à nouveau, encore et encore. Vous faites des économies dans les dépenses de fonctionnement, l'électricité, les voitures, la piscine, etc. Bravo ! Mais à quoi ça sert si dans le même temps vous dépensez sans regarder pour les dépenses de communication, les dépenses de fête, les dépenses de prestige ? Nous ne sommes pas d'accord pour que l'argent des contribuables serve pour refaire un nouveau parti, un nouveau parvis à la gare, les jets d'eau, même si vous ne les aimez pas, ils existent, ils ne sont pas si lés. Pourquoi voulez-vous changer ça ? Somnis, aussi riche ? Pour les dépenses de fonctionnement, c'est bien évidemment avec plus de 50% du budget vers les dépenses de personnel qu'il faut agir, et vous, vous faites une réforme des services. Vous recrutez des cadres dont le salaire est évidemment supérieur à celui des agents de catégorie C que vous supprimez. Vous vous flattez sûrement de votre réforme, mais nous savons que le moral des troupes n'est pas très élevé. Ce n'est un secret pour personne. On travaille mieux en étant heureux dans son boulot, sans stress. Ce n'est pas le cas pour la très grande majorité des salariés de la ville. Vous réformez, mais qui va dire que ça va mieux ? Il y a longtemps, par exemple, que la ville n'a pas été aussi sale. Demandez donc aux habitants de l'Union-Liebo s'ils étaient fiers de l'état de leur quartier cet été. Ceux de Catorive, ceux de la rue Lille, vous en direz tout autant. Ne comptez pas sur nous pour approuver les pages de publicité dans la presse. Ne comptez pas sur nous pour approuver la distribution toute boîte de la luxueuse carte de vœux du maire. Ne comptez pas sur nous pour approuver l'invitation de toute la population au vœu du maire. Ne comptez pas sur nous pour vous féliciter pour la publication municipale. Spéciale fête, distribuée après les fêtes. Les Bétunois en rient encore. Mais c'est quand même de l'argent jeté par les fenêtres. Ne comptez pas sur nous pour approuver le nouveau logo. À quoi ça sert ? Ça flatte les égaux ? Peut-être. Était-ce bien utile ? Je ne sais plus quelle fête. Je sais, c'est la fête du patrimoine le dimanche. Malheureusement, le temps n'a pas été de la partie. Elle a coûté 50 000 euros. Il n'y avait pas 500 personnes sur la place et pas 250 Bétunois. C'est une nouvelle fête, inutile en toute étape de cause. Et l'on entend déjà parler d'une fête énorme en juin. Nous approuverons tout ce qui peut être fait pour l'emploi, pour le commerce, pour la santé. Mais pour le reste, serrer les cantons de la bourse, baisser l'impôt sans artifice. Je pense au transfert au civum. Le taux de la taxe d'habitation est supérieur de 38% à celui des communes de même importance. Pour la taxe foncière, le chiffre est de 72%. 72% plus élevée. Vous comprendrez, je l'espère, que ce n'est pas une baisse de 1 ou 1,5% que nos concitoyens attendent. Merci. Alors, c'est intéressant, j'ai tout noté. J'ai tout noté. Deux choses. On en est là à cause de qui ? On en est là à cause de qui ? Qui est-ce qui nous a laissé une mairie avec 840 fiches de paie pour 27 000 habitants ? Qui est-ce qui nous a laissé plus de 55 millions d'euros de dettes ? Qui est-ce qui a signé des DSP étonnamment chers pour la ville ? C'est étonnant, quand on regarde aujourd'hui nos contentieux, beaucoup ont démarré à votre époque. C'est un peu facile, vous me laissez finir. Je ne vous ai pas coupé, je vous demande de m'écouter. Si, si, vous me coupez. Vous me laissez terminer, monsieur le Biemel. Je vous laisserai parler après. Enfin bref, c'est comme l'impression que certains sont innocents et puis que la situation de la ville a été créée en un an et demi par moi-même et monsieur le maire ainsi que l'équipe municipale. C'est parfois un petit peu agaçant. Mais je vous ai bien écouté. Alors, il nous faut 3,5 millions. Vous avez fait des propositions. La communication. Communication. Allez, on y va. Demain, on ne fait plus aucune communication. Zéro. On ferme le service, on vend les photocopieurs, tout. 120 000 euros. 120 000 euros de budget de fonctionnement, de communication à la ville de Bétune. On a baissé les frais de communication de 35% en deux ans. Il faut le préciser quand même. Aujourd'hui, c'est 120 000. Non, non. Excusez-moi, je suis à la commission. 35% en deux ans. Pas n'importe quoi. 120 000. 340 000 à 220 000. Le compte administratif parlera fin 7 février. Allez, on va mettre. Moins 120. Ensuite, vous parlez... Combien vous voulez mettre, monsieur Dandievel ? Combien vous voulez enlever ? L'événementiel. Zéro. On arrête tout. Plus aucune fête, plus rien. Allez, on se met à zéro. On va dans l'extrême de votre proposition. C'est intéressant de voir dans les extrêmes. De temps en temps, on n'a pas l'habitude. Allez, moins 650 000. Plus de fêtes, plus de communication. Plus rien. Zéro. Plus un track, plus un magazine municipal, plus rien. Plus une fête, plus un marché, plus de marché des terroirs, plus de 14 juillet. On arrête tout. Tout. Austérité totale. Bon. Ça nous fait combien, là ? Vous savez bien que le poste le plus important, c'est bien évidemment le poste du personnel. Alors, je vais dire combien de personnes. Combien je mets de gens dehors ? 50 ? 100 ? 200 ? Qui ? Combien de personnes ? Quel service ? J'arrête de faire traverser les gamins devant les écoles, j'enlève les ASVP ? J'enlève des gens à ville propre pour que la ville soit encore plus sale ? On vire des secrétaires ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un plan social ? Ce n'est pas possible dans le public. Combien de gens on met dehors ? Allons-y. C'est vous qui êtes au pouvoir, ce n'est pas moi. Maintenant, je vais répondre, puisque vous me donnez l'occasion, vous me donnez la parole. Je vais vous répondre sur le passé. Oui. Bien sûr qu'il faut regarder le passé pour savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Mais il ne faut pas se buter là-dessus. Monsieur Gibson, vous êtes jeune. Et moi, je suis vieux. Et je suis vieux et je vois l'avenir. Je ne regarde que l'avenir. Le passé, il est passé. Il est passé. On ne peut pas le changer. Mais comment vous faites pour les moins... On ne peut pas le changer. Demain, on peut le changer. Si on veut. Alors, comment on fait ? D'accord. On peut le changer. Comment on fait ? On peut le changer. Proposez-nous. Comment on fait pour les moins 15 ? Qu'est-ce qu'on enlève comme dépenses ? Comment on fait ? Vous écoute. Allez, comment on fait ? Allez jusqu'au bout, vous faites une proposition dans la presse. Alors, soit c'est des magots et c'est la politique à l'ancienne. Peut-être. Je pense que vous êtes au-dessus de ça. Vous avez dit moins de 15 ans dans la presse en une année. Expliquez-nous comment on fait. Allez-y. Faites-vous la démonstration. C'est le passé. On a déjà recruté beaucoup trop de personnel de cadre. Donc, on vire combien de personnes ? On enlève tous les cadres. Mais c'est le passé. Mais c'est le passé. On enlève le cadre. Est-ce que ça va mieux, monsieur Gacquer ? Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que vous écoutez ce que disent les Bétinois ? Mais allez-y, proposez-nous. Est-ce que vous écoutez ce que disent les Bétinois ? Est-ce qu'ils pensent que ça va mieux ? Vous savez, moi, j'ai des choses concrètes. Vous avez annoncé un certain nombre de propositions. Vous avez la baguette magique. Nous avons peut-être l'inexpérience. Donc, vous voyez, on ouvre le jeu. Donc, vous avez fait des propositions. Allez-y. Expliquez-nous. On est prenant. Parce que si vous avez la solution, il faut la partager. Vous avez été élu par les Bétinois comme nous. Mais je n'arrête pas de vous le dire. Je n'arrête pas de vous dire. Faites des réunions communes. On pourra peut-être vous donner des trucs. Monsieur Dandivelle, c'est POB. Je ne suis pas en train de dire que nous, on est bons et vous, vous êtes mauvais. Je vous l'avais dit. On vous l'a dit pour la communauté de communes. On vous l'a dit, redit, faites des réunions. Vous n'avez pas voulu. Non, mais là, c'est concret. Vous n'oyez pas le poisson, c'est concret. Vous répondez pas de question. Donc, soit vous avez des propositions, soit vous avez menti. Vous avez lancé une proposition en l'air comme ça. Vos chiffres, on les refera au moment du budget. Mais bien sûr. On les refera au moment du truc. Donc, on en reste là. Je vous rappelle. C'est votre dernier mot, monsieur Dandivelle. Je ne sais pas, puis après tout, je m'en fous si j'ai le droit ou si je n'ai pas le droit. Commission d'appel d'offres sur le papier. Le papier de, je ne sais plus le premier chiffre, de à 450 000 euros. Pour le papier, pour la communication, pour le simple papier. Pour le simple papier, sans compter, sans compter, par année, sans compter les dessins, sans compter les machins, sans compter ceci, sans compter ceci, sans compter ceci. On enlève les d'accords. Le papier. I-administration. Voilà. Il manque encore combien ? Il manque encore quelques millions, monsieur Dandivelle. Comment on fait ? On n'est pas encore au tiers des économies. Comment on fait ? Non, mais expliquez au bêtement, ça s'intéresse. Vous allez ajouter 6 millions d'euros de Vercignol ? Deux ? Si vous voulez qu'on vous donne des chiffres. On va vous donner des chiffres. Six millions de quoi ? Vous ajoutez 6 millions. Six millions de recettes. C'est où ? 6 millions, Vercignol nous doit 6 millions. Ah, oui. C'est de la faute à qui ? À vous. Je ne sais pas. À moi ? Jean-Marc Mandirel ? À Jacques Millic ? 6 millions d'euros ? Et vous avez où ? Vous avez un arrêté, vous, du préfet ? Pourquoi vous l'avez retiré ? Je ne l'ai pas retiré. Qui sait qui l'a retiré ? Non. Qui sait qui l'a retiré ? Ça a été retiré par le précédent maire. Qui sait qui a fait le recours ? Jacques Millic. Qui sait qui l'a retiré ? Le recours contre quoi ? On va dire le maire. Alors on va dire Stéphane Saint-André pour vous exonérer de la chose. L'arrêté du préfet n'était pas attaquable. Ce qui était attaquable, c'est que vous avez demandé à ce qu'il y ait une décision qui soit prise par les services de l'État pour... L'arrêté disait quoi ? L'arrêté disait qu'il y avait des fusions entre les communes Béthune et Vercignol. Et qu'il était souhaité et souhaitable que les deux communes s'entendent sur le partage financier et patrimonial. Sur le plan administratif, le divorce a été consommé et acté. Il n'y a pas eu d'accord entre les deux communes. Et du reste, je pense que vous avez raison de ne pas l'accepter. Cet accord qui avait été proposé, c'est-à-dire en gros zéro. Ce qui voulait dire qu'était à ce moment-là demandé l'intervention de l'arbitrage du service de l'État par un arrêté qui n'a pas été pris. Et donc vous avez dit qu'il faut que l'arrêté soit pris. C'est exactement ma position aujourd'hui. Entre deux, il y a eu des échanges qui ont été faits, certes, amicaux et peut-être abusés. Il y a deux nouveaux maires aujourd'hui entre Bégin et Verkignol et nous cherchons aujourd'hui la meilleure des solutions pour arriver à cela avec les services de l'État. Donc à aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il y a 6 millions d'euros comme ça qui se battent dans la nature. C'est absolument faux. D'ailleurs, je vous rappelle même qu'à l'époque, quand nous avions voulu inscrire cette somme-là en recette, vous nous aviez indiqué que vous n'étiez pas favorable à ça parce que ce n'était pas une recette sincère, ce qui était d'ailleurs acté. Vous aviez eu raison. On l'a inscrit d'ailleurs et on tracte complètement les choses mais il ne faut pas détourner la situation. Moi, je suis concret aujourd'hui. Quand on parle de... Vous voyez, ce qui nous dérange, c'est qu'à un moment donné, il y a des instances pour débattre. On est prêt à débattre. On prend des positions sur l'intercommunalité, une position qui peut évoluer puisque vous savez très bien que ça se construit au jour le jour. D'ailleurs, le pôle métropolitain qui ne devait être que minier, c'est ouvert, ce qui nous offre d'autres perspectives et je suis d'accord avec ce que vous avez écrit puisque d'ailleurs, c'est un peu la voie qu'on est en train d'entamer sur le plan des négociations, on va dire, pour se procher dans le temps. Quand on dit qu'on a des solutions pour faire un choc fiscal, je l'entends qu'il faut un choc fiscal. Je le partage, mais comment on le fait ? C'est ça la question. Je crois que les gens ne peuvent plus se satisfaire de grandes phrases ou de grands concepts. Je crois que derrière, il faut aller jusqu'au bout des choses. Alors si on veut aller ensemble dans une réforme profonde et peut-être brutale, moi, je ne suis pas contre, mais à ce moment-là, il faut le faire tous ensemble. Sauf que, indiquez-moi où est-ce que vous voulez taper parce que si je ne vois pas comment vous voulez le faire, je ne peux pas vous dire oui ou non, finalement. C'est ça le sujet. Je suis d'accord pour qu'on puisse peut-être aller jusqu'à moins 15. Avec tout ce que vous avez fait en termes de constats, les remarques préalables, on partage. C'est notre préoccupation également. Sauf qu'à un moment donné, on est sur les solutions. Donc si vous avez des préconisations à faire qu'on n'a pas vues, on est preneur, humblement. Humblement. Mais si on ne les a pas ou si vous pensez qu'il faut aller dans le temps, alors mettons-nous d'accord. Mais je pense qu'on ne va pas se déchirer sur ces questions-là. Ce n'est pas possible. La situation est trop pénible aujourd'hui pour que finalement on en mette une bouche. Et je pense que le boulet canon est passé assez près de notre tête en mois de décembre. Malheureusement, je dis devant M. Pageau, mais c'est très bien que je ne partage pas sa doctrine. Je crois que les habitants, en tout cas, dans ce vote, ou ceux qui ne sont d'ailleurs pas venus voter, nous ont exprimé cette volonté de changement. Donc ça ne se fera pas dans les contre-phrases et pas dans les médias. Mais je pense qu'on a tout intérêt à avoir une autre méthode plus constructif ensemble. Alors si, effectivement, ce soir, je pense que ce qu'on a voulu marquer, c'est que finalement, on peut tous avoir des bonnes idées. Il faut les partager et les travailler. Alors si vous le souhaitez, nous on est partant, l'exercice est ouvert, ici ou ailleurs. Sinon, je n'ai pas envie de m'écharper avec vous. J'ai trop de respect pour ce qui a pu être fait, bien ou mal, peu importe, vous avez dit c'est le passé. Donc je ne vais pas rentrer dans une guerre, surtout contre Béthnou, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'être solides entre nous pour justement reprendre une position sur l'extérieur. Je vous dirais que sur le chiffre de 15%, j'ai dit textuellement, oui, c'est 15% qu'il faut, si ce n'est pas possible en une fois, on le fait en deux fois. Ce n'est pas mon programme. Mon programme, on n'avait pas chiffré. Ce n'est pas notre programme, on n'avait pas chiffré. Mais dans le programme électoral, monsieur Gacquin, vous aviez bien annoncé une baisse d'impôt de 15%. Or, ne me dites pas que vous ignoriez la situation. Vous avez été premier adjoint quand même suffisamment longtemps pour connaître parfaitement les chiffres-là. Sur 6 ans, on veut les étaler sur 6 ans. Sur 6 ans, je pense mal qu'on est prête à choc maintenant. C'est ça le problème. Avec quel argent ? C'est un problème de confiance. Avec tout, c'est vrai. Les gens, on n'a pas l'air d'ordre. On a... C'est la réalité, vous pouvez le dire. Mais oui. C'est la réalité. On n'a plus confiance pour s'investir. On est une, au niveau du logement. Parce que c'est un problème. Avec... Vous faites... Je comprends que ça soit 6%, que ça soit 15% sur 6. Oui, ce que j'ai dit. Simplement, faites un job qui soit significatif. Au départ, vous êtes... C'est votre troisième budget. Vous êtes troisième budget. Donc, il vous en reste moins. Donc, comment vous allez faire les 15% au bout du décident ? Avec les difficultés que je connais de l'État, que je récuse. Non, mais je le dis, moi, je n'ai pas... C'est un problème. Je suis contre la politique économique et sociale du gouvernement. D'austérité. Donc, je le dis clairement et je ne m'en cache pas. Donc, à ce moment-là, je suis contre ce qui a été décidé vis-à-vis des collectivités locales. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se cacher derrière ça. Vous faites de la politique purement politicienne. Sur les 15%, vous faites un champ. Maintenant, nous sommes à la moitié du gouvernement. C'est tout. C'est ce que je vous dis. Et on est... Sur quoi ? Sur quoi on coupe ? Vous êtes au responsabilité. Vous avez dit 15%. Vous ne les ferez pas. On a fait la moitié. On fera la moitié. Vous verrez que la proposition d'est-ce année vous permettra d'être à la moitié. de ce qu'il faut faire. Je ne les prépare. Et on garde le cadre pour l'instant. Donnez un signal, monsieur Dubisso. Mais le signal, c'est déjà de faire... On n'est pas. C'est trop petit. Je veux dire, ce n'est pas significatif. Vous avez raison, mais je ne suis pas d'accord avec vous. L'attractivité d'une commune ne se fait pas qu'à travers son taux fiscal. Vous le savez très bien. 40% des habitants qui ne m'aillent pas. À Lille, on a une fiscalité plus écrasante que celle de Béthune. Et pourtant, ça marche. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a autre chose un certain nombre de sujets qui viennent de se superposer, voire faire oublier cette fiscalité. C'est là-dessus qu'il faut s'engager. Et vous savez très bien que ça, c'est de l'apanage aussi de la région, de l'interco, des pôles métropolitains. Vous l'avez exprimé. Vous le savez bien. Vous avez assez d'expérience pour le savoir. J'entends bien ce que vous dites. On montre des signes positifs. Mais de toute façon, il ne faut pas croire que même à moins de 15%, on fera revenir les habitants s'il n'y a pas de service à côté. Surtout de service public, parce que vous savez très bien, et ça a toujours été votre combat, le service public, c'est le patrimoine des pauvres. S'il n'y a pas de service public, parce qu'on va absolument baisser la fiscalité, si demain on n'apporte plus de services de solidarité, à ce moment-là, on aura raté, je pense, l'essentiel du message. Et donc, là aussi, il faut être très vigilant. Parce que baisser l'impôt, on peut le faire. On ferme ces services, on ferme tout ce que vous voulez. Mais non, vous savez très bien qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ça et on ne partagerait pas cela et on ne s'enquait pas d'accord. Voilà. Ce matin, vous avez vu votre patrimoine et j'apprécie toujours sa présence, avec qui, je pense, nous partageons beaucoup de choses et de réactions communes. Pour les Bédu-Nois. Hein, sur le Bédu-Nois, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on a pu constater ? Rien que des gens du RSA qui viennent la Bédu-Nois. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la ville qui est... Dans les logements sociaux, hein. Comment ? Dans les logements sociaux. Bien entendu. Mais il n'y a pas que un patrimoine habitable. Tous les bailleurs ont le même discours, je peux vous le dire. Parce qu'on avait quand même des contacts avec eux. Bon. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la ville, elle s'approvit. Parce que les gens qui sont au RSA, ils n'ont pas les moyens de faire en sorte de dépenser de l'argent dans leur ville. Et voilà, c'est tout. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut... Les gens, ils nous disent surtout pas Béthune. Ils nous disent surtout pas Béthune, ceux qui ont un peu d'argent. Et qui veulent, qui sont prêts à investir sur Béthune, ils nous disent. Mais moi, je peux. Je veux dire... J'en veux aussi, M. le ministre, et... C'est pas politique, ce que je vous dis. Mais non, mais... C'est pas un mot qui me le dit. Ils me disent au charpé de nos pays envers. Pas Béthune. Oui. Sauf Béthune. Pas de Calabita. Mais moi, je vous dis qu'en tant que maire, et on parlera de l'écoquartité la prochaine fois, j'ai des gens aujourd'hui qui attendent qu'on ait passé l'avenant pour signer l'achat des terrains. Il y a aussi cela. Et vous savez très bien, par exemple, et on partage toutes les embûches administratives qui sont devant nous, donc il y a le cinéma qui nous tend les mains. On fait encore un recours pour gagner du temps. Mais on sait que ça se fera. J'ai derrière ce nombre d'investisseurs qui veulent venir. C'est par ça aussi que repartira l'attractivité de la ville. Et vous savez aussi qu'il y a un enjeu majeur qui est le vieillissement de la population, qui fait que, et vous le verrez, nos droits de mutation ont augmenté. Des gens qui étaient en milieu rural on a tous une partie de la solution en réalité. Et vous le savez bien qu'on parle de la confiance, ce n'est pas lié qu'à l'impôt. L'impôt, d'ailleurs, c'est plutôt une vision parfois égoïste de la situation. Moi, je ne veux pas payer l'impôt parce que finalement que les pauvres restent entre eux et puis moi, je m'occupe de moi. Non, je pense que l'impôt il peut servir aussi à la solidarité mais aussi au développement d'une collectivité, aux services, à l'attractivité, aux aménagements. Vous le savez bien, vous l'avez fait. On va y arriver. On est à la moitié et à la moitié du mandat. On est dans le cap. Eh bien, rendez-vous à la fin du mandat. Rendez-vous à la fin du mandat, monsieur le ministre. Pour l'instant, vous ne pouvez pas me dire que je n'ai pas été dans ce bon sens. Insuffisamment. Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez que j'aille plus loin... Vous êtes dans la moitié du mandat et il fallait provoquer quelque chose de significatif pour ne pas oublier baisser les rapports. Très bien. Je vous dis d'accord. Mais comment je fais, monsieur le ministre ? Non, mais je veux dire que je ne suis pas à la même, monsieur le ministre. Mais pourquoi pas ? Ne partez surtout pas... Puisque apparemment, vous avez des solutions magiques que je n'ai pas. Donc, si vous avez des solutions magiques, donnez-les. Ne partez surtout pas du principe que nous sommes contre vous par définition pour être contre vous. Pour une fois, j'ai un 12 sur les solutions que je pourrais y avoir. Nous souhaitons que vous réussissiez. et nous souhaitons que vous réussissiez parce que si vous réussissez, c'est Bétune qui réussit. plusieurs fois. Mutualiste, hein ? Mutualiste. Ils sont tous les mêmes. Ça vous voit bien dire ça. Vous en faites vive des banquiers. Ils sont tous les mêmes. Allez. On va rembourser. On souhaite que vous réussissiez. Si vous réussissez, c'est Bétune qui réussit. Allez, Bétune qui réussit. Alors, mais laissez-nous vous dire quand vous allez dans le mur, vous allez dans le mur. On vous le dit. C'est tout. Non, non, non. Acceptez qu'on vous le dise. Vous n'avez pas dit qu'on est dans le mur, je pense, M. le ministre. Allez, on y va. Acceptez qu'on vous le dise. Quand vous enlevez les jets d'eau, je dis que vous allez... Oh, non, 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 non. Non, 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 non. Voilà, vous voyez. Mais je vois que je vous inspire entre Don Quichotte dans la République... Non, je sais pourquoi le président de la République. Parce qu'il a fait une erreur dès le départ. C'est de ne pas avoir renégocié le traité européen de stabilité financière. Et il ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il n'a pas renégocié. Et vous ne pourrez pas faire votre politique qui était intéressante pour la ville parce que vous n'avez pas fait cette confiance, vous donnez cette confiance pour le choc fiscal. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas complètement dans le vrai. Pas complètement. Non, parce que je n'ai pas la vérité et que je n'ai pas vocation d'en donner des leçons qui comptent. Moi, je m'en garde bien. Vous avez votre vérité, j'ai ma vérité, vous avez notre vérité. La vérité, on la cherche. C'est le bien-être des habitants. Il est simplement que pour pouvoir faire un choc, il fallait que je remette sur la table tous les dossiers. Tous les contentieux. On va en parler tout à l'heure, vous n'avez pas échappé, que c'est ce qu'on est en train de régler. Si nous-mêmes n'avons pas de visibilité sur la maîtrise de nos contentieux, comment pouvons-nous prendre des engagements à l'extérieur, ramener une confiance qu'on ne pourrait pas tenir, des engagements qu'on ne pourrait pas tenir peut-être dans le temps et qui viendraient justement détruire cette confiance ? La confiance, c'est peut-être aussi d'y aller de temps en temps prudemment avec la réforme. Et Dieu sait que je pense qu'on est courageux sur un certain nombre de mesures. c'est sûr que c'est plus simple de laisser les gens dans leur ambiance quotidienne, mais ce n'est pas la vérité. J'ai connu, sous le mandat précédent, je l'ai contesté, donc je m'en sors. J'ai connu l'immobilisme, vous l'avez dénoncé également, vous aviez raison. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je pense qu'en même temps, vous voyez, c'est un jeune qui vous le dit, des paroles de vieux parfois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et je pense qu'il y a eu des moments, d'ailleurs, dans la gestion de la commune, où vous avez confondu peut-être vitesse et précipitation. Je pense que dans les mandats, d'ailleurs, je n'étais pas totalement d'accord avec votre stratégie, j'ai toujours reconnu que vous avez une stratégie, l'excellence architecturale, j'ai toujours pensé qu'elle était trop large par rapport aux capacités de la commune et à sa taille. Peut-être me suis-je trompé, en tout cas, nous proposons trop chaleux aujourd'hui. Et je crois également que du coup, on a été sur plein de dossiers très rapides. Vous avez envie de rattraper du temps, là aussi, à cette époque-là. Je concède le vent entier. Alors, aujourd'hui, moi, je m'inspire aussi de toutes ces bonnes choses qui ont pu être faites pour Béthune. Parfois, pour les choses, on a pu faire différemment. Je crois que c'est là, en associant les esprits vifs et puis les expériences des uns et des autres, qu'on peut amener la confiance. Parce que vous contribuez, et vous vous rendez pas compte, à ramener la confiance depuis 24 mois, bientôt nous sommes aux affaires. Parce que globalement, Béthune a retrouvé une sérénité dans les débats. Ça, c'est la confiance d'un investisseur. Quand un investisseur est accélère de Béthune et qu'il entend que les élus passent leur temps à s'écharper, ils viennent pas. Dans la mesure d'entendre les élus échanger, débattre, voir prendre des positions communes, là, ça remène du monde. Et je crois que le savoir, vous ne passez pas votre temps à dénigrer Béthune, bien au contraire, vous remercie. C'est plus d'autres en train d'essayer avec nous de les attirer. Vous remarquerez que notre groupe ne polémique pas. Non, c'est ce que je dis, je vous en remercie. Ce qui n'empêche pas d'avoir des positions par rapport différentes. Nous allons à l'essentiel. Nous allons à l'essentiel. Et quand j'ai dit que c'était une petite chose, ce n'était pas du tout méchant de ma part, mais simplement, je vous l'avais dit oralement, par téléphone, je pensais que vous pouviez avoir raison, mais que ce n'était pas le meilleur moyen d'y arriver. Donc, je ne croyais pas d'avenir en termes d'alter-communalité dans ce que vous avez proposé. Et je le pense sincèrement profondément. Mais on va trouver, je pense, un tir croisé médian qui va satisfaire tout le monde. Je l'espère. On y travaille. On y travaille. Je sais. Merci. Merci, Henri. Alors, Denise va me servir d'assistante, pour une fois. Donc, je vous propose de dérouler une petite présentation qui va vous retracer les grands axes sous l'angle des finances, évidemment, de l'année 2015 et un certain nombre d'orientations qu'on soumet ce soir au débat pour l'année 2016. Alors, je vous rappelle nos trois priorités qui sont les trois priorités du projet de vie Cap 2020, la priorité de l'emploi et du développement économique, la priorité de l'éducation et de la réussite éducative de nos enfants et la priorité de l'embellissement et du cadre de vie. Je voudrais quand même rappeler le contexte parce que ce contexte, et vous l'avez dit, monsieur le ministre, il est important puisque face à la politique gouvernementale d'austérité qu'il impose à l'ensemble des communes, qu'ils que soient les tickets politiques, qu'il impose aux départements, aux agglomérations et aux régions, on est effectivement dans un cadre financier contraint puisque les dotations de l'Etat ne cessent de baisser depuis que nous sommes arrivés en 2014 et vous verrez tout à l'heure qu'elles continueront de baisser en 2016 mais également en 2017. C'est quand même une baisse importante, on parle de moins 22% déjà l'heure où on se parle, une baisse brutale puisqu'elle se fait sur très peu d'années qui grève une partie des marges de manœuvre budgétaires qu'aurait pu avoir la commune si l'Etat avait maintenu son effort et ce qui est d'autant plus rageant, le député n'est pas là mais je le dis quand même, c'est que ces baisses de dotation sont censées être un moyen pour l'Etat de diminuer son déficit annuel. C'est-à-dire que c'est une contribution, c'est comme ça que ça s'appelle, une contribution à la résorption du déficit national et on se rend compte que l'Etat ne s'est jamais autant plongé en déficit au niveau national et qu'il n'a jamais autant saigné les communes donc en fait c'est un peu la double peine, c'est que l'Etat se désengage à tout niveau et malgré ça il s'endette encore à plein régime, on parlait tout à l'heure de l'avenir, il en dette encore plus les générations actuelles et les générations futures et finalement l'effort important que font les communes et les collectivités locales il n'est même pas récompensé par un budget national qui aurait pu retrouver de l'équilibre. Alors on parlait tout à l'heure des baisses d'impôts, oui on a fait le choix que nous assumons et que nous revendiquons d'y aller progressivement, d'y aller par étapes et de ne pas foncer trop vite pour ne pas, parce qu'il y a un manque de visibilité sur certains contentieux, sur certaines choses, pour ne pas nous priver trop vite de capacités d'investissement ou de capacités financières qui pourraient nous manquer en 2016, en 2017 ou en 2018. Donc on a fait le choix d'y aller progressivement, vous voyez que déjà sur deux jantes c'est une baisse qui n'est pas négligeable de la colonne-ville, j'insiste bien de la colonne-ville et qu'on vous proposera tout à l'heure cette année de poursuivre cette baisse progressive. Je le dis aussi à ce moment-là, je l'ai dit tout à l'heure avec humour mais ça n'en était pas, quand je vois que le département du Pas-de-Calais envisage une hausse de la colonne départementale de 4,13% lors de son DOB, j'espère que Mme Delbar et d'autres arrivent à convaincre M. Dagbert que c'est une folie fiscale, quoi qu'on fasse à Béthune cette année, malheureusement la feuille globale d'impôt des Béthunes va augmenter puisque la colonne-département va flamber. Donc ça, il faut aussi le rappeler aux habitants, nous avons la main sur la colonne-ville, nous avons la main sur la colonne-civom en partie, par contre sur la colonne-art-to-com sur la colonne-département, on n'a pas la main. sauf si M. Dagbert revient à la raison. Vous vous rappelez également qu'on a monté le budget de cette année avec deux emprunts qui sont essentiellement fléchés sur le projet Passerelle de la Gare et également sur des investissements qui ont été faits et qui sont contrebalancés dans les mois et les années qui viennent par des ventes de fonciers et de ventes de biens de la commune, mais que malgré cet emprunt de 3 millions, on a quand même cette année remboursé 650 000 euros de capital. Donc la commune continue à se désendetter, à rembourser du capital malgré les emprunts et je vous rappelle qu'on emprunte à des taux extrêmement intéressants en ce moment qui sont extrêmement bas. Et pour ce qui est des emprunts distructurés, l'économie mondiale et l'état des bourses actuellement fait qu'on gagne presque de l'argent puisque les intérêts sont particulièrement bas. Alors dans le même temps, je rappelle que cette année on a procédé à cette forme de baisse des tarifs des services publics aux habitants. Alors au-delà de la baisse des impôts qui permet de rendre du pouvoir d'achat aux habitants, on a également baissé les tarifs de la piscine pour les Béthunois, baissé le tarif des cantines pour un certain nombre de Béthunois, baissé fortement le tarif des colonies de vacances, on est à plus de 20-25% de baisse, je vous le rappelle, et on a également baissé les tarifs du CLSH avec le deuxième enfant à 1 euro. On a également maintenu, et on est l'une des rares communes de cette taille dans le Nord-Pas-de-Calais à l'avoir fait, on a maintenu non seulement l'enveloppe destinée à la solidarité au CCAS, qu'on a incrémenté de 40 000 euros supplémentaires qui est l'extension du plan de réussite éducative sur les deniers communaux à l'ensemble des quartiers de la ville et pas seulement dans les quartiers politiques ville, mais on a également fait ce que peu de villes, quelle que soit la couleur politique, ont réussi à faire, c'est maintenir et sanctuariser l'enveloppe globale des subventions versées aux associations de la ville. Ça représente un peu plus d'1,2 million d'euros. Alors, on a également procédé à la réorganisation des services, dont M. Andivelle vous parlait tout à l'heure. Quand on a voté le budget, vous nous avez dit l'ARH, vous ne la tiendrez pas, vous faites un budget en carton et en cours d'année vous ferez des DM, c'est faux, puisque vous voyez que grâce à la réorganisation des services, non seulement on a contenu la masse salariale au niveau qui a été voté, mais on se retrouve en fin d'année avec un atterrissage à moins 1 million d'euros. On a dépensé 1 million d'euros de moins en masse salariale, sachant qu'il y a eu des promotions de grade, il y a eu le GVT et il y a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelques recrutements de cadres et pas seulement de cadres pour renforcer nos équipes. Donc vous voyez que malgré tout ça, ce n'est pas la peine de crier au loup, on est à un atterrissage de moins 1 million d'euros sur la masse salariale. Le compte administratif vous le prouvera si vous avez quelques doutes sur mes propos. On a également poursuit un plan global d'économie. Je parle bien d'économie et pas d'austérité puisque l'objectif pour nous c'est de faire des économies mais de ne pas dégrader voire d'améliorer la qualité du service public rendu aux habitants. Je tiens à remercier l'ensemble des services au travers du DGS, de Denise et de M. Tavernier qui ont tenu les enveloppes budgétaires qui leur avaient été accordées et qui pour certains ont même réussi à proposer des économies de fonctionnement tout en maintenant, je le redis, la qualité du service public. On a également réalisé des économies concrètes. Je vais prendre quelques exemples pour ne pas être trop long. 30% de réduction du parc automobile au mois de mai, 15% de réduction des consommations de carburant à la ville de Béthune. Je parle bien d'un pourcentage en volume puisqu'avec la baisse des prix de l'essence en valeur, c'est beaucoup plus fort. On a également, grâce au groupement de commandes et à la modernisation d'éclairage public et au changement d'une chaudière, réussi à réduire en seulement une année de 30% les factures d'énergie de la ville, chauffage urbain, gaz, électricité, eau. Ça représente plus de 300 000 euros d'économie, rien que sur ce poste-là. On a également renégocié la DSP Piscine en réalisant une économie annuelle de 712 257 euros par an. Puis allez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On vient d'avoir l'accord des services fiscaux pour nous dire que la compensation de services publics allait être exonérée de TVA. Donc on va encore au cours de cette année vous proposer un avenant à cette DSP pour économiser encore 75 000 euros de plus par an. Et je vous rappelle également que la ville est intéressée aux bénéfices. Donc si le délégataire venait à faire des fréquentations ou des chiffres d'affaires supérieurs au business plan, on aurait 30% de ces bénéfices supplémentaires qui seraient reversés aux contribuables bétunois ou en tout cas au budget de la ville. Alors on parlait tout à l'heure des contentieux. Là aussi vous les connaissez, j'en ai sorti 4 qui pour moi sont importants parce qu'ils sont à la fois symboliques mais également représentent des sommes très importantes pour la ville. Donc il y a le contentieux de l'ancienne patinoire où vous savez la cour administrative d'appel de Douai a condamné la ville à payer 378 000 euros à la Sofadoc qui lui ont été d'ores et déjà réglés et qui a débouté la SCI foncière de toutes ces demandes. La SCI foncière vous le savez a fait le choix de se pouvoir en cassation. c'est une décision qu'on aura sereinement certainement au mois de décembre 2016 et qu'on attend avec sérénité mais avec sérieux puisqu'on a déjà vu avec monsieur le maire nos avocats et voilà on y travaille on se prépare à toutes les éventualités. Le deuxième contentieux qui est emblématique et qui est une somme non négligeable c'est la plainte contre X au niveau de l'ancien responsable de services informatiques qui a été mis en cause suite à l'enquête de police et qui a été condamné à près de 100 000 euros d'indemnité à la ville. Est-il solvable ou pas on verra bien mais en tout cas c'est une condamnation symbolique et ça montre comment parfois les finances à certaines époques ont été grévées par des gens malhonnêtes je peux le dire puisqu'il a été condamné et c'est quand même de l'argent du contribuable qui était honteusement détourné et qu'on espère récupérer rapidement. Deux autres contentieux vous le connaissez celui des malfaçons de la piscine où en première instance le tribunal administratif de Lille a condamné une partie des entrepreneurs qui faisaient le groupement à verser 210 000 euros à la ville pour réparer ces désordres travaux qu'on va réaliser dès cette année je vous rappelle qu'en première instance l'ensemble des avocats y compris ceux des constructeurs ont tous été dans le sens du rapporteur public donc on va attendre des délais d'appel mais il y a fort à parier qu'il n'y ait pas d'appel sur ce sujet là et qu'on touche la somme rapidement. Quatrième contentieux également emblématique puisque c'est une friche bien connue du centre-ville il y a quelques années vous le savez bien il y a des adolescents qui ont mis le feu enfin quand j'ai des adolescents c'est l'enquête de police qui l'a révélé qui ont mis le feu à ce bâtiment en le rendant inutilisable et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec une friche sur les bras parce que je sais qu'à l'époque il y avait des projets concrets en première instance on avait été déboutés on a fait appel et on appelle les coupables donc je n'ai pas mis les noms parce que c'est des gens mineurs à l'époque sont condamnés à verser 226 000 euros à peu près à la ville l'un des deux donc ça se poursuit alors là je suis moins inquiet pour la solvabilité parce que vous savez que les contrats d'assurance prévoient dans ces cas-là que ce soit l'assurance qui monte au pot à la place des individus donc affaire à suivre rapidement je vous passe en revue sans être trop long les investissements principaux qui ont marqué l'année 2015 donc sur le quartier du Mont-Liebeau la démolition de la barre Saint-Louis qui était la dernière tour à démolir dans la phase 1 de l'ANRU un nouvel immeuble construit par Pas-de-Calais-Habitat en entrée de quartier qui est en train de pousser et on a reconstruit une section de la rue de Chouert qui manquait entre la rue de Chouert actuelle et la rue de Vaudricourt par ailleurs en termes de friche on a démoli les serre-chottes du cimetière Nord qu'on avait fermé en début d'année on a démoli deux maisons en ruine rue du Pré-des-Rois qui traînaient depuis des années et on est en train de démolir la salle Léo-Lagrange alors c'est payé avec le budget 2015 mais la démolition est en cours tout devrait être fini fin février on a rénové également 13 rues de la ville dans le cadre du plan pluriannuel de rénovation des voiries les concessionnaires GRDF et ERDF ont commencé en centre-ville à rénover les réseaux souterrains puisqu'on avait à une époque beaucoup de pannes de courant qui étaient liées à des vieux câbles en papier imprégné ça va se poursuivre cette année ça fiabilisera les réseaux et ça permet également d'avancer puisqu'on dimensionne tout ça pour les développements futurs de la ville autre sujet important les inondations vous le savez on a été frappé à l'été 2014 par des épisodes pluvieux particulièrement importants en termes de volume on avait localisé avec l'aide de Jean-Pascal Scallone des services techniques un certain nombre de points noirs alors pour certains on les a réglés cette année d'autres sont réglés l'année prochaine trois points particuliers la place de Gaulle on a fait d'importants travaux c'est pas juste du relooking c'est vraiment des travaux pour infiltrer les eaux et éviter que ça déborde jusqu'à ce que c'est les gens la rue d'Anzin où cinq propriétaires étaient depuis des années inondés par de l'eau qui coulait depuis la SHR où on a fait un grand fossé et puis également la rue de Vaudricourt malheureusement célèbre pour ses inondations récurrentes malgré les grands travaux faits il y a quelques années par Artoiscom et là notre expert maison M. Briois a trouvé une solution simple pas chère qui est de renvoyer les eaux qui coulent du Mont-Liébeau directement dans le fossé d'Avennes et plus devant les maisons et alors on touche du bois même si le pupitre est en plastique pour l'instant ça fait six mois que ça ne déborde plus et que les habitants ont les pieds au sec ça ne veut pas dire que tout est réglé mais ça veut dire qu'on a quand même bien progressé pour une somme minime on a également entamé le déploiement d'aires de jeux de jeux neuves modernes subventionnées à 20% par la CAF donc trois aires de jeux au jardin public une aire de jeu à la résidence Vauban on a également construit un nouveau parc un grand parc dans le quartier de Catorive qui n'avait pas de parc jusqu'à maintenant dans ce qu'on appelait avant la plaine des jeux jeux pour enfants terrain de basket des bancs parc très fréquenté et d'ailleurs placé sous vidéoprotection et qui non seulement il y a beaucoup de monde mais qui jusqu'à maintenant là aussi je touche du bois n'a pas été la cible de vandalisme ça montre quand même que dans ce parc on arrive à rassembler tout le monde du quartier et que ça se passe pour l'instant très bien on a commencé à travailler aussi sur les abords du théâtre on a changé l'éclairage public ERDF a démoli l'ancien transfo on a refait un petit peu les abords et puis Artoicom a refait la rue du 11 novembre et puis on a mis en lumière la façade du théâtre également dans les écoles et pour les enfants on a terminé la rénovation de l'école Sévigné qui s'est fait à cheval sur deux ans donc on a une école complètement neuve au niveau des menuiseries au niveau des boiseries on a réagencé l'espace intérieur pour agrandir le dortoir enfin bref on a bien progressé pour une école qui n'avait pas été rénovée de cette ampleur là depuis sa construction on a également fait des travaux de rénovation intérieure de la halte garderie Charité il y avait beaucoup d'infiltration beaucoup de champignons on a tout nettoyé tout repeint tout réagencé et on a également vous le savez alors ça se voit pas mais c'est quand même important changer les chaudières cimetières qui étaient à bout de souffle du groupe scolaire Pasteur on a installé deux aires de street work out une au Montliebaud et une à la Gardeau on a continué à travailler dans les cimetières alors ça fait rire parfois mais je vous le redis on a un vrai problème de place donc on a terminé la rénovation et l'extension de près de 30% du cimetière de la Pierrette et on continue les aménagements au cimetière Nord où là aussi on manque de place au niveau de la politique sportive avec Patrick Perrin la ville s'est payée deux terrains neufs en gazon naturel drainé éclairé donc un terrain neuf au stade d'honneur dans le but de recevoir des équipes et des entraînements pour l'Euro 2016 et je vous rassure avec Patrick et monsieur le maire on n'a pas baissé pavillon il y a encore des équipes qui n'ont pas trouvé leur camp de base la Russie l'Ukraine et puis il y aura de toute façon des équipes qui viendront s'entraîner à proximité de l'île et l'Anse pour les matchs donc on n'a pas on n'a pas lâché le sujet et également le stade Carpentier qui était un peu au tiers des sportifs un terrain de patate on en a fait un vrai terrain de qualité si vous êtes allé sur place vous verrez le changement on a profité pour mettre une piste de running pour le collège de Verlaine et on est en train de finaliser la rénovation des vestiaires donc on aura là encore un complexe sportif neuf et puis Fabrice nous amènera quelques caméras de vidéoprotection l'année prochaine pour sécuriser le tout autre investissement à réaliser le patrimoine on l'assume on pense que c'est un outil d'attractivité de la ville aussi un outil de mémoire en ces temps difficiles où les valeurs se perdent et également demain un outil d'attractivité touristique pour développer le commerce donc on a terminé la rénovation du monument aux morts et on a changé les plaques et on a réaménagé complètement l'entraîneur du centre-ville mais au-delà de la colonne on a surtout créé un square et on a complètement relooké ça et certains avaient mis des doutes en disant c'est mortel moi je trouve qu'aujourd'hui ça vit bien parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'y promène et il y a beaucoup de monde qui le fréquente on a poursuivi notre plan de modernisation d'éclairage public toujours sur une logique de réduire nos factures d'électricité donc on a mis des lèvres au théâtre municipal on se parle du 73ème rue Henri-Pade rue Grosse-Tête rue Descharitables et rue du Bonétain on a abaissé la puissance de 750 Béfi et on a acheté ils ne sont pas encore posés mais ils sont en stock 140 mois pour remplacer les vieilles boules qui sont obsolètes donc tout ça sera installé dès le mois prochain autre investissement l'amélioration de l'accessibilité à la charité où beaucoup de gens se plaignaient de la difficulté pour y accéder et la rénovation en cours qui est en train d'être achevée qui sera terminée samedi de l'éclairage du plafond de la salle Olof Palmeux qui en avait bien besoin un investissement rentabilisé en 7 ans et en ayant fait tout ça en ayant baissé les impôts en ayant fait des économies en ayant maintenu la qualité du service public en ayant réalisé un nombre de chantiers et un taux de réalisation de nos investissements qui est du jamais vu depuis plus de 8 ans à Bétune on a dégagé 2,5 millions d'euros d'économie c'est l'excédent que vous constaterez cette année qui sera reversé sous forme de l'excédent au budget 2016 donc on n'a pas dilapidé l'argent des Bétunois on a une bonne gestion on arrive je le redis à baisser les impôts à maintenir la qualité de service public on n'a fermé aucun service public à Bétune on fait les travaux on remet la ville en état et en plus on dégage un excédent de 2,5 millions d'euros je pense que c'est à être salué et je remercie l'ensemble des élus monsieur le maire et des services pour ce beau résultat collectif du budget 2015 sur 2016 le contexte sans faire très long oui on a réalisé des économies en 2015 et elles ont plus que compensé les baisses de dotation de l'état les baisses des recettes fiscales décidées par la baisse des taux d'imposition et on a quand même réussi en même temps à baisser le prix d'un centre de service public pour les Bétunois ça va nous permettre d'augmenter aussi notre autofinancement en 2016 on en parlera après donc l'excédent issu des économies réalisées c'est près de 2,5 millions d'euros c'est un excédent record ça fait des années qu'on n'a pas fait ça à la ville de Bétune ça vient d'augmenter les capacités financières de la ville en 2016 tout ça malgré un budget d'investissement en forte hausse et un taux de réalisation des investissements je le redis record alors on sort progressivement de l'effet ciseau on retrouve le sourire on arrive à se dépêtrer de ces baisses de dotation de l'état extrêmement massives et de notre coefficient de rigidité grâce aux importantes rééconomies faites et aux efforts de tous tout en préservant je le dis également l'action sociale la fraternité la solidarité et la qualité du service public aux Bétunois on retrouve ainsi des marges de manœuvre financière dès 2016 grâce aux économies qui ont été réalisées par tous alors on change pas de cap on a toujours le cap sur 2020 tout sera jugé en 2020 à l'issue des années de mandat il faut laisser le temps de les choses se faire donc on reste toujours sur nos trois priorités l'emploi et le développement économique l'éducation et la réussite éducative l'embellissement et le cadre de vie ça c'est un graphique c'était pour monsieur le député mais il est pas là mais il le connait de toute façon c'est la baisse des dotations de l'état jusqu'en 2017 puisqu'aujourd'hui c'est voté jusqu'en 2017 on sait pas ce qui se passera de là donc en jaune vous avez ce qu'on a perdu en 2014 et qu'on continue à perdre tous les ans en bleu vous avez ce qu'on a perdu en 2015 et ce qu'on continuera à perdre tous les ans en 2016 vous avez en rouge ce qu'on va perdre cette année 1 million et puis en 2017 on repère quasiment 1 million donc vous aurez vu qu'en 4 ans on perd 2,9 millions d'euros de recettes en 4 ans seulement voilà c'est sûr que si on avait pas cette baisse de DGF quand tout à l'heure je vous demandais où est-ce qu'on trouve 2,5 millions pour baisser les impôts alors je vais être franc avec vous monsieur le ministre si j'avais pas ça les 15% je les aurais baissés certainement avec monsieur le maire franchement je vous le dis on aurait certainement pu faire le choc dès 2014 et ce qui nous empêche de le faire principalement c'est cette politique complètement folle d'austérité au niveau national voilà ce qui nous empêche de faire le choc fiscal et vous voyez très bien que les 2,9 millions avec les économies qu'on fait par ailleurs on aurait pu baisser les impôts de 2,9 millions tout de suite malheureusement on peut pas le faire parce que l'état nous savonne la planche et nous plante moi je le dis un véritable couteau dans le dos voilà ce qui est aujourd'hui handicap nos marges de manœuvre je tenais à le dire parce que certains disent oui c'est politique nationale non non c'est ce que vit notre collectivité malgré ça on a mis quelques courbes quand même la taxe d'habitation la taxe sur le foncier bâtier et la taxe sur le foncier non bâtier ont baissé et je propose à monsieur le maire au nom de l'équipe majoritaire de poursuivre ces baisses d'impôts dès l'année 2016 encore une fois de façon progressive raisonnable et raisonnée je propose également qu'on puisse continuer à sanctuariser l'action sociale la solidarité et qu'on puisse continuer à sanctuariser les enveloppes globales de subvention versées aux associations parce que je pense que avec l'équipe municipale on le partage avec monsieur le maire également régulièrement au vu du contexte économique national et donc qui ricoche sur le local ce serait complètement fou de toucher à l'action sociale de toucher aux liens sociaux et de toucher à la fraternité donc augmenter clairement c'est compliqué par contre sanctuariser ne pas toucher je pense que cette année on sera encore l'une des rares communes du Nord-Pas-de-Calais à pouvoir le faire et à assumer et à même je vous le dis clairement c'est une fierté pour nous de l'afficher de la sorte alors évidemment on va poursuivre en parallèle notre plan global d'économie il s'agit tout simplement de poursuivre notre bonne gestion mise en place depuis 2014 en optimisant tous nos postes de dépense et du fonctionnement la contribution de tous les services à l'effort collectif d'économie et d'optimalisation de nos recettes et aussi des subventions à aller chercher il y a plein de choses au niveau des recettes à aller chercher on va poursuivre la réorganisation des services et la modernisation de nos services publics je pense notamment à la e-administration à la dématérialisation comme ça M. Andievel on achètera moins de papier et puis poursuivre les investissements dans le développement durable parce que c'est de l'investissement aujourd'hui mais demain c'est des économies sur nos factures d'énergie le tout je le redis pas en faisant de l'austérité en maintenant la qualité du service public et le service rendu à la population alors on travaille également avec l'équipe municipale à une renégociation de la DSP confiée à Kuparc dans le but de réquiver le contrat mais surtout je le dis surtout dans le but d'augmenter l'attractivité de la ville et de soutenir le commerce local parce que oui la politique de stationnement ça peut être un atout on l'a vu cette année avec des samedis à 1 euro effectivement ça peut être un plus donc il faut qu'on travaille dans ce sens là deuxième DSP nouvelle DSP qu'on va mettre en place cette année c'est celle du golfe municipal vous le savez on a fait le choix de mettre cet équipement en DSP pas seulement pour faire des économies mais également parce qu'on pense que c'est un équipement qui peut contribuer au rayonnement et à l'attractivité de la ville et que clairement est plus capable qu'une collectivité de faire rayonner de développer et d'investir dans cet équipement alors il y a un autre sujet on va pas faire trop long ce soir dessus mais on en parlera au conseil de fin février vous l'avez évoqué tout à l'heure le sujet de l'écoquartier on arrive c'est pas un mystère c'est pas un secret on arrive en fin de concession en 2016 et puis on se rend compte comme vous que rien n'a été vendu alors on va pas faire le débat ce soir on en parlera au prochain conseil mais on fait le même constat on a aujourd'hui des belles routes un bel éclairage public et des champs enfin c'est pas des champs c'est des parcelles à viabiliser voilà donc on est en discussion on y reviendra fin février mais ce sera un des sujets clés non seulement de l'année 2016 mais des prochaines années puis il y a deux autres sujets qu'avec toute transparence j'évoque avec vous l'agglomération a initié deux plans le premier c'est un plan piscine vous le savez l'agglomération réfléchit à la reprise des piscines au niveau de l'intercommunalité c'est en discussion on verra bien mais en tout cas ce sera l'un des sujets de l'année et deuxième sujet on était encore avec monsieur le maire hier soir à l'agglomération et là c'est la loi NOTRe qui nous l'impose dans la loi NOTRe l'ensemble des zones d'activité économique doit être transférée aux collectivités EPCI donc agglomération comité de commune pour le 1er janvier 2017 donc l'agglomération est en train de lancer un plan également là dessus vous le savez à Bétune l'essentiel pour ne pas dire toutes nos zones d'activité économique sont aujourd'hui communales c'est d'ailleurs une exception dans l'agglomération alors deux contentieux cette année important on vous l'avait évoqué tout à l'heure le premier c'est la décision de la cour de cassation sur l'ex patinoire qu'on attend fin d'année novembre décembre on verra bien et puis monsieur le maire sous l'égide du sous-préfet est en train de discuter avec le maire de Verquignol pour essayer de trouver une solution qui convienne à la fois aux Bétunois et aux Verquignolois parce que tout le monde veut en sortir sous l'égide de monsieur le sous-préfet et si vous êtes allé au vœu de monsieur le maire de Verquignol vous savez qu'il l'a évoqué par oral et que c'est un des sujets et une de ses priorités de l'année 2016 il l'a dit publiquement lors de ses vœux donc j'ai bon espoir monsieur le maire qu'on puisse aboutir à une solution gagnant-gagnant cette année sur ce contentieux qui date maintenant de 10 ans également parler de la politique foncière alors juste un chiffre deux chiffres Bétune a 164 164 bâtiments publics et bien fonciers pour vous donner un ratio c'est 7 fois plus en fonction du nombre d'habitants que la ville de Lyon donc soit à Bétune on a besoin de 7 fois plus de bâtiments publics qu'à Lyon pour faire du service public soit on a un patrimoine qui est disproportionné par rapport au nombre d'habitants un patrimoine important ça veut dire quoi ? ça veut dire des coûts d'entretien énormes ça veut dire des coûts d'énergie importants et ça veut dire aussi parce que certains bâtiments vieillissent et ne sont plus en très bon état des conditions parfois de travail pour les agents qui sont difficiles je pense notamment à l'hôtel de ville alors là dessus il faut poursuivre le travail engagé vers le regroupement des services administratifs à l'hôtel de ville et à Victor Hugo et le regroupement de nos services techniques au Quai de Bruy à Fleming puis il y a également une question à se poser c'est sur ces 164 biens immobiliers il y en a certains qui ne servent pas du tout au service public qui ne servent à rien qui sont en friche pour certains aujourd'hui la logique c'est de dire est-ce que justement on ne remet pas sur le marché immobilier ces biens à la fois pour permettre aux investisseurs de réinvestir à Bétune parce qu'il faut du foncier disponible et également pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la collectivité et surtout se dispenser d'un entretien qui est parfois coûteux alors quelques investissements à prévoir sur 2016 vous le savez vous l'avez évoqué également tout à l'heure c'est le démarrage du chantier du Polgar qui démarra en cours d'année qui va s'étaler sur 3 à 4 ans voilà alors on verra bien j'ai mis le cinéma vous allez dire c'est pas la ville c'est vrai mais je vous cache pas qu'on a l'espoir tous ensemble que CGR soit définitivement débouté rapidement dans les mois qui viennent et que les travaux puissent démarrer avant la fin d'année en complément du Polgar d'autres choses également moderniser nos infrastructures sportives vous le savez on a gagné le contentieux sur la piscine on peut plus attendre une année de plus pour commencer à réparer les malfaçons parce que ça devient handicapant pour l'attractivité de l'équipement donc on va démarrer cette année la remise en ordre des désordres c'est le cas de le dire du centre aquatique autre projet pour lequel nos conseillers régionaux vont rapidement aller taper à la porte de la vice-présidente au sport de la région c'est le projet de mise aux normes et d'extension de la salle Louchard vous le savez on peut le déplorer mais on est en train de démolir la salle Léo Lagrange qui était une salle de mille places qui était fermée depuis des années aujourd'hui clairement on a besoin à court terme d'un équipement avec une capacité d'accueil en gradin un peu plus important la salle Louchard s'y prête alors c'est pas un projet pharaonique c'est pas un projet démago c'est un projet à taille humaine on a pour un million d'euros à peu près mais pour agrandir cette salle et au moins qu'à Bétune à court terme on puisse avoir une salle Omnisport avec une capacité de gradin correcte où on puisse accueillir des matchs de foot-salle Autre projet c'est la poursuite de notre plan de rénovation des voiries communales l'embellissement et la rénovation de la place Fauche qui a besoin d'un petit coup de propre et également la poursuite du plan de lutte contre les inondations alors c'est essentiellement deux quartiers c'est la place Fauche où on voudrait infiltrer les eaux de pluie et également la rue des Tulipes où on a un problème d'inondations récurrentes dans cette rue Vous le savez on s'est engagé à poursuivre le déploiement de la vidéoprotection à mettre en place une brigade canine qui aura besoin d'un véhicule dédié et également équiper notre police municipale de pistolets à impulsion électrique de taser en cours d'année donc c'est des investissements à prévoir On poursuit également la modernisation des services municipaux avec l'outil informatique qui a besoin d'être modernisé la e-administration j'en parlais également et puis il faut absolument qu'on poursuive les travaux de mise en sécurité des hôtels de ville Dès cette année M. le directeur général des services a mis en sécurité un certain nombre de personnes qui ont été descendues des étages où il y avait un souci en termes de risque incendie On va poursuivre et également l'installation des premiers services à Victor Hugo d'ici la fin d'année On a un patrimoine qui est pléthorique vous le savez il n'est pas question de se débarrasser de tout, tout fermer par contre il a manqué d'entretien pendant des années donc on arrive à des situations un peu hubluesques avec une médiathèque Kelly Wiesel qui a besoin d'une rénovation de toiture parce qu'il y a des seaux dans les bureaux quand ce n'est pas dans les allées des livres donc ça c'est des années de manque d'entretien donc à un moment il faut réparer et puis également pour ceux qui vont à la messe alors parfois le député dit que je fais l'apocalypse selon Saint Gibson mais en tout cas quand vous allez à la messe et qu'il pleut c'est l'apocalypse selon Saint André parce qu'il pleut dans l'église donc ça ce n'est pas possible donc dès cette année on va remplacer les gouttières les chénaux et la zingrie pour remettre le bâtiment hors d'eau parce que sinon il va se dégrader encore plus vite des investissements je les ai tout à l'heure dans le développement durable et dans la réduction aux factures d'énergie il faut remplacer la chaudière de l'école Michelet qui est à bout de souffle on ne peut pas se permettre d'avoir une chaudière en panne l'hiver prochain on poursuit la modernisation de l'éclairage public on a fait la salle l'offre palmeux cette année en LED je pense que l'année prochaine on fera la salle carpentier pour continuer nos investissements et puis il faut qu'on s'attaque aussi à nos consommations d'eau potable il faut qu'on préserve la ressource donc il y a du travail également sur ce sujet là rénover la salle des cheminots vous le savez c'est un sujet qui tient particulièrement à coeur de Maryse Berthoud il faut qu'on remette à niveau nos infrastructures associatives parce qu'aujourd'hui il y a certains équipements notamment certaines salles qui sont plus du tout au goût du jour donc rénovation de la salle des cheminots et sur la valorisation du patrimoine c'est la poursuite du projet de rénovation de la tour Saint-Ignace vous savez le conseil régional nous a garanti à l'époque de l'ancienne mandature mais c'est le cas également aujourd'hui 50% de cofinancement poursuite de la mise en place de parcs et d'aires de jeux dans tous les quartiers de la ville il s'agit d'oublier de personnes donc il y a carrément aujourd'hui un quartier qui manque de parcs c'est à cheval entre les cheminots et les huitaires ils n'ont pas de parc ils n'ont pas de jeux pour enfants ils n'ont rien donc l'idée c'est de leur proposer la création à l'arrière de l'école Buisson sur un terrain communal d'un nouveau parc d'installer des jeux au Mont Liébeau parce qu'il y a déjà des jeux en bois mais globalement aujourd'hui la population nous réclame d'autres jeux et également une aire de jeu au Mont Saint-Pareil et puis je terminerai par là la Smart City la ville intelligente la ville connectée c'est pas juste une lubie c'est une vraie demande des habitants donc développement de l'administration mise en place progressive de wifi gratuit dans des espaces publics et puis ce sera le mot de la fin n'ayez pas de regrets pour les dictionnaires puisque demain on va passer sur des tablettes qu'on va déployer au fur et à mesure dans l'ensemble des écoles de la ville voilà les grandes orientations qu'on soumet à votre sagacité pour le budget 2016 il y aura encore des arbitrages il y aura du débat mais voilà un petit peu ce qu'on voulait vous montrer ce soir et on est désormais à votre écoute oui merci monsieur le maire pour d'abord réagir à vos propos tout à l'heure je vous rassure on n'a pas de boulet de canon alors monsieur le maire le débat d'orientation l'orientation budgétaire dans les communes de plus de 3500 habitants est un passage obligé avant le vote du budget il doit présenter les axes les priorités et les grands objectifs avant le vote du budget primitif dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire pour 2016 vous nous avez remis un rapport de cadrage intéressant mais assez limité quant à vos orientations car elle n'y figure pas de manière détaillée on a eu un exposé ce soir mais j'aurais aimé avoir ces éléments en amont du conseil municipal alors dans ce document vous brossez brièvement un état des lieux de la situation économique mondiale et nationale avant d'aborder en particulier le budget qui nous concerne permettez-moi tout d'abord de revenir sur le contexte économique mondial et européen il existe effectivement des divergences de croissance de croissance au sein de l'économie mondiale la croissance du PIB reste à tonne en Europe en effet les prévisions pour la croissance de l'activité au sein de la zone euro ont été bien moindres qu'attendues en ce début d'année étonnant de l'Europe dont vous êtes nous avez pourtant promis la prospérité le plein emploi la stabilité force est de constater qu'aucune de ces promesses n'ont été tenues pire c'est l'inverse qui s'est produit au-delà de l'Union Européenne le FMI a révisé à la baisse les perspectives de croissance de la France en 2016 de moins 0,2 point et n'exclut pas en 2016 un risque de déraillement généralisé de l'économie mondiale la France qui n'a pas vu les couleurs de la reprise risque donc de replonger dans une nouvelle crise aggravée par une politique d'austérité imposée par Bruxelles avec pour conséquence la mise sous tutelle de notre budget et plus largement de notre économie cette politique d'austérité n'a eu aucun effet en Grèce et dans les pays où elle a été appliquée bien au contraire elle n'en aura pas plus en France sauf assurer encore pendant quelques temps le paiement aux banques des intérêts de la dette le gouvernement et les députés prisonniers de l'idéologie européiste débattent donc d'un budget d'austérité pour savoir où les coupes budgétaires seront opérées l'option de la reprise en main de notre souveraineté monétaire n'est à aucun moment envisagée et c'est dans ce contexte de baisse des dotations de l'Etat aux collectivités que nous avons à nous prononcer sur les orientations budgétaires de Bétude en 2016 vous l'avez dit tout à l'heure la baisse des dotations s'élèvera environ 860 000 euros pour notre ville comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises la baisse des dotations est liée à une politique désastreuse dont les responsables se trouvent aussi bien au PS que chez les républicains et le VI vu la réalité de la conjoncture économique il est important de prendre des mesures fortes alors tout d'abord concernant l'endettement de la ville il était à un niveau important la dette se fait toujours dans l'intérêt des banques et au détriment des administrés vous avez contracté deux emprunts pour un montant de 3 millions d'euros l'année dernière limitant une baisse importante de la dette en 2015 penser que l'on peut gérer une collectivité par la dette semble désormais totalement déçuée cette politique n'est valable que lorsque le taux de croissance est supérieur au taux d'intérêt alors la croissance de la France est à tonne concernant maintenant la pression fiscale elle est à un niveau insupportable à Béthune et entraîne malheureusement la fuite des classes moyennes c'est pourquoi il est plus que nécessaire de réaliser d'importantes économies afin de diminuer fortement les impôts tout en maintenant un service public de qualité il est prévu une hausse de fiscalité du fait de la revalorisation des bases locatives de 1% pour 2016 alors que l'inflation au glissement annuel n'est que de 0,2% en décembre 2015 la France sera très probablement en déflation en 2016 avec la baisse des prix de l'énergie c'est donc bien d'une nouvelle hausse de la fiscalité dont il est question ici votre engagement monsieur le maire était de baisser les impôts locaux votre technique qui a pour but de tromper les Béthunois en transférant des charges sur le Sivum pour essayer de diminuer les charges sur la ville des Béthunes est évidemment inopérante les effets de communication et la poudre aux yeux dont vous êtes les spécialistes ont parfois leurs limites face à la réalité la hausse de la colonne du Sivum dans les impôts n'a pas fait baisser de manière importante la pression fiscale sur Béthune sur un budget les marges de manœuvre peuvent sembler étroites avec des dépenses contraintes comme par exemple les charges de personnel et les charges financières toutefois des gisements d'économie existent je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure mais c'est précisément dans les dépenses de fonctionnement que des économies substantielles peuvent être réalisées et de nouveaux efforts je pense par exemple aux dépenses de communication au fait à la masse salariale je peux revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure mais je pense qu'on peut agir davantage sur ces leviers il est nécessaire de concentrer davantage et de mutualiser les moyens entre services internaliser au sein des services municipaux des activités jusque là dépourvues au secteur privé et la situation de la dette impose une remise à plat de la politique d'investissement de la ville pour cibler des investissements prioritaires pour les habitants je vous remercie monsieur François monsieur le maire concernant les documents se trouvant à la page 24 et 25 s'agit-il de l'année 2014 ou d'une erreur de plume comme dirait votre avocat s'il s'agit de l'année 2014 nous avons déjà eu ces chiffres dans le compte administratif monsieur le maire nous sommes ici ce soir pour le débat d'orientation budgétaire comme son nom l'indique nous sommes censés débattre débattre ne veut pas dire brasser du vent fumer les esprits débattre c'est confronter les idées les pistes des orientations or ici rien les constats des allégations et puis basta la commission des agers économiques finance et moyens généraux nous a remis un document de 27 pages document assez indigeste pour l'essentiel plus de la moitié des pages sont hors sujet et l'autre moitié est inappropriée à un véritable débat nous n'avons que faire ici des considérations macroéconomiques des politiques ou de l'applémentation nationale parler longuement permet de voyer le poisson de faire sérieux de conférer une pseudo compétence la vérité c'est que ce soir se tient une parodie de débat les apparences sont sortes et c'est bien là l'essentiel pour votre politique devant une face au fond vous vous êtes évertués à faire un casico picolé par rapport aux années précédentes la ville doit faire face c'est bien malin de dire ça quand même parce que je ne crois pas la ville doit faire face à une situation tendue avec peu de marge de manœuvre voilà en substance le perpétuel discours SACHA-Biomé depuis des années la rengaine ça suffit j'aurais aimé comme pensent certains de mes collègues ici disposer de propositions concrètes de propositions de redressement de propositions d'amélioration des finances communes des propositions d'attractivité pour la ville de propositions des sorties de litiges comme la diffusion je vous en avais expliqué une partie tout à l'heure je n'en vois aucune juste des constats une litanie de chiffres et ce qui révèle des constats alarmants en totale contradiction avec votre communication plus de 7 millions de provisions pour risque pour la patinoire alors que vous aviez allé comment chanter victoire cela fait des ordres qu'on vous venez-en dans ce débat dit d'orientation pas un mot sur le genre plus annuel des investissements enfin vous en avez fait quelques sur le niveau de risque en cours et avec les enfants juste la mention des positions de 200 000 euros pour reconnaître implicitement le risque sur l'évolution prévisible de la masse salariale sur l'évolution des taux d'apposition bref pas un mot sur les véritables orientations comment voudriez-vous ensuite qu'il y ait débat vous m'objecterez tout le contraire par principe depuis que vous êtes à la métune va mieux il n'y a que vous et votre majorité du tiers pour le dire ce débat de ce soir marque l'échec de votre politique vos actions ne renforçant dans rien l'activité de la ville qui en a pourtant grand besoin vous préférez battre le fer contre l'agglo votre image doit être relayée il ne faudra quand même pas que votre premier adjoint un capard toute la lumière et une sur votre municipalité c'est au journal dis-moi qui est le plus beau c'est pas dit monsieur le maire essayez-vous balayé devant votre porte la ville est sale et répugnante baissez drastiquement les impôts locaux diminuez les gros salaires mettez fin à votre système clannique mettez vos indemnités au pot commun pour permettre aux moins riches d'accéder aux soins à cet égard si la mutuelle est communale il n'en a que le nombre venait à avoir le jour j'espère que le réélu ne sera pas par curieux hasard le sponsor du stade et tu me fous de vol on pourrait penser qu'il y avait collusion et conflit d'intérêt mais tu n'as déjà suffisamment d'effrayer la chronique je n'irai pas plus loin ici sur la baisse d'attractivité de la ville et non la maîtrise de l'endettement de la masse salariale de l'autotransfert des impôts via le cimaux lors du budget verra en son temps mais monsieur le maire dès à présent vous faites ressort dommage que vous préférez les cumulaires de la république pendant que d'autres se réfèrent encore aux russères de la république si vous voulez ce que je veux dire voilà monsieur le maire c'est tout ce que j'avais à dire merci pour l'intervention je n'inspire chez moi aucune réaction je vois dans vos propos d'encouragement je suis bien heureux que vous ne soyez pas dans cette majorité et que ce n'est pas vous qui êtes aux manettes aujourd'hui de la gestion communale parce que j'entends je ne suis pas entendue dans le débat de la contradiction mais les sous-entendus le débat est neutre etc ça ne vous va pas du tout je vous le dis franchement je préfère qu'on fasse des propositions parce que dire qu'il ne faut pas d'emprunt il faut baisser les impôts il faut faire du service public de qualité il faut mettre le service privé dehors et être analysé il n'y a qu'à il faut qu'on je pense que voilà moi aussi je peux le faire ce que vous dites ah si je peux le dire debout la réalité c'est tout autre c'est qu'à un moment il faut gérer une ville il y a 27 000 habitants quand vous dites que les considérations nationales les normes les règles on n'en a que faire je m'excuse mais on vit dans un monde qui est ouvert et que la loi s'impose à nous et quand on veut être maire il faut savoir qu'on doit respecter la loi on ne fait pas ce qu'on veut on est assuré d'un tiers nombre de règles qui sont vérifiées par le contrôle d'égalité monsieur le préfet le président de la République aussi en tant qu'officacité civile bref revoyez un petit peu vos classes parce que je pense qu'on ne savait pas ce que c'est qu'un conseil municipal est-ce qu'on peut y faire voilà tout ce que j'ai à dire et je le dis avec respect parce que je trouve que pour se fréquenter parfois à l'extérieur on a le droit d'avoir des échanges citoyens je ne vais pas dire collusion je vous le lis tout de suite c'est dommage parce que ce n'est pas votre personnalité voilà je trouve beaucoup plus pertinent quand on a l'opposition et j'aimerais que vous preniez cette voie-là plutôt que celle de l'opposition on n'a même pas réussi à écouter jusqu'au bout parce que je ne comprends pas ça n'a pas de sens voilà désolé de vous le dire ainsi mais bon vous êtes francs avec moi je suis avec vous c'est la marque de respect merci il y a des autres interventions monsieur Caron très brièvement monsieur le gouvernement déjà d'une part je suis un peu surpris que vous puissiez dire que ça n'appelle pas de réaction de votre part mais que vous réagissiez et ce que je comprends tout à fait tout à fait parce que c'est quand même tout à fait navrant d'entendre des mots comme cela un texte comme cela qui a été écrit préalablement à la séance et à la discussion possible et au débat possible voilà je pense que c'est l'analyse que l'on peut faire de ce type de texte ceci dit au niveau de la présentation que vous avez faite je n'ai rien à dire de particulier vous essayez de tenir vos engagements tout à l'heure on a parlé de choc fiscal ça me paraît très compliqué effectivement les réserves financières les réserves d'économie ne sont pas aussi importantes et excessives que certains pourraient le supposer ou le laisser entendre ce n'est pas vrai quand on gère une commune c'est compliqué il y a les chocs financiers et les chocs fiscaux quand on a augmenté les impôts de façon considérable à une certaine époque c'est très difficile de revenir en arrière par la suite donc l'impôt c'est aussi une nécessité pour une collectivité parce que c'est une marque de solidarité avec l'ensemble des concitoyens donc il est sans doute nécessaire naturellement qu'on puisse trouver les moyens de baisser cet impôt pour ramener des investisseurs puisqu'a priori c'est le le grand le grand souhait d'un certain nombre de personnes ici bon ceci dit c'est sûr qu'il y a des économies à faire vous en faites pas mal déjà je trouve en tout cas de façon positive dans certains domaines qui m'intéressent directement en particulier au niveau des économies de fonctionnement et des économies d'énergie en particulier donc il y a encore de gros efforts à faire bien sûr ceci dit bon j'avais demandé la fois dernière éventuellement d'avoir un détail un peu de ce qu'avait coûté tout ce qui avait trait au patrimoine en particulier au niveau des monuments morts de la colonne et tout cela question que je voudrais poser aussi par rapport à l'entretien des espaces verts et en particulier sur le monde et beau je sais qu'on a délégué à une société privée donc je voudrais savoir ce que ça a coûté également puisque c'est surtout une société privée qui a fait on s'est fait des ponctuellement mais on n'a pas à délégué ponctuellement d'accord je pense que le contrat devait faire 14 000 euros donc je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela mais bon ce que j'ai entendu ce soir ne m'étonne pas à outre mesure je veux dire vous êtes dans votre démarche vous êtes dans votre projet politique bon il y aura sans doute d'autres discussions quand on nous aura les chiffres à proprement parler sur table ou avant au niveau du budget lui-même mais en matière de débat je n'ai rien ajouté voilà mais je le dis encore il y a des choses que j'entends ici dans cette assemblée qui ont été écrites préalablement au conseil et qui ont été formatées en définitive et qui n'ont pas lieu et place à avoir ici parce que ce n'est pas des éléments qui peuvent contribuer à un débat voilà merci monsieur Caron j'en profite pour dire que Joël Caron j'en profite pour dire que la fin de l'année vous avez parlé d'un comité de stratégie stratégique sur Smart City ça se met en place et donc vous avez fait acte de candidature parce qu'on va pouvoir y travailler mais vous pouvez le dire voilà c'est l'endivelle juste deux points de détail je l'ai assez parlé tout à l'heure deux points de détail des éclairages supplémentaires je n'ai pas entendu parler du centre Olympie or il y a des études en cours je pense donc vous en avez entendu parler tour 2016 est-ce que c'est un projet exclusivement privé ou est-ce que la mairie va quand même engager quelque chose je n'en sais rien et puis la place Fauche je voudrais améliorer la place Fauche bon peut-être je sais que depuis hier ou avant-hier il y a des géomètres qui mesurent la place Fauche dans tous les sens ils sont obligés de se glisser sous les voitures pour pouvoir mettre leurs appareils c'est compliqué mais enfin ils sont quand même sur la place Fauche donc payés par la ville pour une étude payée par la ville donc c'est bien en cours je voudrais savoir ce que vous avez l'intention de faire bien sûr que là ce sont les orientations il y a d'autres dossiers qui sont en cours de préparation et ça fera l'objet d'une présentation complète à l'occasion du vote du BP bien sûr donc Olympie c'est prévu ça avance on a eu l'accord de l'IPARECA ce que j'avais expliqué donc bien sûr puisque c'est finalement le dernier sujet structurant et important pour finir la rénovation urbaine du quartier qui permettra de travailler sur le volet plus lié à la gestion urbaine de proximité et puis FOCH est effectivement une réflexion aussi pour le traitement de la place notamment aux inondations avec les nous en réfléchis aux infiltrations donc ça va dans le sens de ce qu'évoquait de toute façon tout à l'heure Joël c'est à dire l'approche au développement durable sur la gestion et ces espaces sur la collectivité sur la commune voilà donc on avance un peu plus et on vous le présentera en commission si vous voulez aussi un peu on pourra aussi aller plus loin dans notre commission très brièvement sur la place Foch j'espère qu'on ne coupera pas trop d'arbres néanmoins ça me permet de dire que en ça y est nous avons lancé les plantations et que vous avez vu que depuis quelques jours ça y est en compensation oui bien sûr et que pendant trois mois là nos élagueurs ne vont pas faire qu'élaguer puisqu'ils plantent donc je pense que ça va ramener de l'agitation comme on avait pris l'engagement puisqu'on avait mis 50 000 euros notamment la matière monsieur maire s'il vous plaît un petit mot de réponse à monsieur d'Angével concernant tout à l'heure vous parliez de la ville est sale c'est toujours le même menu mais vous n'apportez pas de solution par contre je peux vous informer que nous notre plan propreté urbaine est prêt il sera opérationnel le 1er avril nous avons enterriné cette tête avec ce petit poisson sachez que dans ce domaine nous avançons nous avons actuellement en commande 50 poubelles validées par l'architecte des battements de France avec cendriers incorporés etc 415 euros la poubelle 50 autres vont suivre notre brigade verte sera opérationnelle et par contre je vous laisserai vous aurez la primeur quand on va déclencher notre comme vous assistez régulièrement aux commissions vous aurez la primeur de notre plan ville propre et sachez que notre détermination est totale concernant la propreté de la ville merci madame madame oui monsieur le maire dans votre programme béthune cap 2020 vous annoncez trois priorités l'emploi l'éducation et les embellissements sur les embellissements on a vu beaucoup de choses dans les orientations budgétaires n'apparaissent pas donc l'emploi et l'éducation donc que comptez-vous faire sur l'emploi et l'éducation oui oui bon de toute façon alors je le redis c'est un condensé c'est pour expliquer les orientations il n'y a pas de tout donc vous aurez un peu plus largement l'occasion de voir ce qu'on fait en la matière bon sur l'éducation il ne va pas échapper qu'on renforce à nouveau le programme de la réduction éducative donc c'est l'accompagnement autour de l'illettrisme d'ailleurs et on veut élargir d'ailleurs l'environnement de l'enfant je pense aussi à certains adultes on va lancer la maison des jeunes bien sûr c'est donc tout ce qui est l'apprentissage du langage les mathématiques la lecture donc ça on renforce quatrième classe orchestre qui va s'ouvrir à l'école Pasteur en l'occurrence renforcement de tout ce qui va être autour des benjamins de l'histoire autour de la disposition d'éducateurs sportifs autour du permis piéton du permis cycliste mais dans le permis internet puisque on veut effectivement faire en sorte que les enfants et les clés de lecture pour ne pas détourner sur ces réseaux sociaux et puis surtout on est en train de lancer à notre petite échelle les assises de l'éducation comme on les a appelées c'est à dire qu'on veut vraiment avancer sur l'éducation numérique je crois qu'on a pris beaucoup de retard en la matière avec Béatrice Berrouillet d'ailleurs on en parlait cet après-midi Béatrice est là elle pourra sourire mais considère qu'aujourd'hui il y a un risque de fracture numérique et que donc il ne faut absolument pas rentrer dans cette démarche il faut au contraire investir et rapidement on a envisagé une ligne budgétaire de 50 000 euros pour y travailler et ensuite la question des TAP va se poser aussi parce que moi je le dis comme je le pense je considère qu'aujourd'hui ça serait mieux d'aller sur un rythme de deux fois une heure et demie en matière pédagogique éducative on peut faire à mon avis mieux mais il faudra qu'on pose la question bien sûr aux parents parce qu'on l'a fait chaque année et il faut qu'ils nous donnent leur accord pour changer les rythmes mais je voudrais les convaincre quand même aussi cette fois-ci je ne vais pas avoir une consultation neutre je voudrais aussi un peu m'engager en la matière pour leur dire que je suis convaincu que ça peut apporter plus aux enfants je pourrais aussi vous détailler d'autres projets qui sont autour pour influer la récrémation etc bref le projet Prépart sur les préventions en matière d'obésité bon je ne vais pas vous faire la liste ici mais si vous souhaitez y travailler on accentue beaucoup et puis sur le volet emploi c'est aussi le volet formation ce ne sont pas des questions qui sont traitées que par la commune mais évidemment on s'appuie sur la structure existante et qui font des offres on n'a pas vocation d'ailleurs à se substituer à différents services tout à l'heure on a parlé de la maison des jeunes enfin ce qu'on a appelé le point d'information jeunesse on voit bien qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui si elle manque si elle n'est pas mobile on a doublé d'ailleurs le dispositif qu'on va renouveler la bourse au permis ça n'est pas mobile ça n'est pas formé c'est le travail de l'école à seconde chance du site de production bref et si on ne l'aide pas pour entre les logements c'est compliqué d'avoir la trajectoire et en face de cela il faut aussi tirer des filières pour avoir aussi des emplois et donc c'est un travail qu'on est en train de mener alors on est en train de réfléchir avec l'IUD on a fait ça avec le pôle technique on va dire de la toit et puis évidemment cinéma bowling toutes ces offres là les causes d'insertion sont tant de chantiers et de sujets qui sont engagés alors ce ne sont pas des grands investissements vous avez raison de le dire c'est plus dans le quotidien qu'on voit apparaître ça et c'est un travail de longue haleine je note également que pour agrémenter le tout il nous faudra avoir et on va y pencher fortement cette année avoir un échange profond avec la population et on va travailler la démocratie participative cette année avec un conseil municipal des jeunes avec pourquoi pas un conseil local des jeunes qui n'est pas la même chose qui ne s'adresse pas du même âge on est en train de travailler sur un conseil d'orientation de la vie associative et puis également sur des conseils de quartier qui pourront aussi avoir une forme plus large avec le numérique on peut partager beaucoup plus bref c'est une autre vision de la démocratie participative qui vient compléter la démocratie représentative mais ce sont donc tous des actes on va vous voir on ne l'a pas développé là mais qui feront l'objet je l'espère d'une présentation en commission parce que c'est très long fastidieux et c'est pour ça qu'on a peut-être besoin de se voir avant pour débattre de cela avant comme ça je vous conseille on échange sur les grands principes et puis on est d'accord pas d'accord mais au moins ça évite de tomber toutes ces petites lignes qui constituent malgré tout la vie quotidienne voilà s'il n'y a pas d'autres interventions je vous propose parce qu'il n'y a pas de vote de passer donc deuxième question de ce conseil municipal et je cède la parole à René Martin alors le point 301 concerne la régularisation oui excusez-moi alors je recommence le point 301 concerne la régularisation d'un contrat d'assistance à maître d'ouvrage pour effectivement l'instruction entre autres des permis de construire permis d'aménager pendant une période du mois de septembre jusqu'au début de cette année et ça c'était en remplacement de madame Valérie Tellemar aujourd'hui nous avons effectivement au niveau du service urbanisme monsieur Marc Conville qui est un chef chef de bureau qui s'occupe déjà de l'instruction de tous ces dossiers donc je propose effectivement à monsieur le maire de régulariser ce contrat d'assistance à maître d'ouvrage c'est la continuité du service public autant à départ d'une arrivée y a-t-il des oppositions des abstentions merci la 302 donc c'est Ginette Oiseau alors pour la dénomination de voirie la création d'une rue du 19 mars 62 entre la place Marmottan et la rue Sadi Carnot l'association des anciens combattants d'Algérie a demandé qu'une voie communale soit baptisée en l'honneur des combattants d'Algérie donc le nom de la rue du 19 mars 62 a été proposé en hommage au cessez-le-feu et pour mettre fin à la guerre d'Algérie une inauguration est prévue est envisagée le 19 mars 2016 et une information sera communiquée aux riverains de la rue oui monsieur Pajot oui une explication de vote brève bon la date du 19 mars 1962 est une date symbolique c'est une date la date cette date comme date de commémoration fait l'objet d'un débat je ne vais pas revenir sur l'histoire sur ce qui s'est passé après cette date donc pour ces raisons historiques par rapport à ce qui s'est passé avec les Harkis le massacre d'Oran et tout ça après le 19 mars je préfère invitationnaire sur cette délibération si oui brièvement si je ne suis jamais d'accord avec monsieur Pajot sur rien mais cette fois-ci effectivement je m'abstiendrai à peu près pour les mêmes raisons que lui étant donné la polémique qu'il y a autour du choix de cette date non pas au niveau de la ville de Béthune naturellement qui m'abstent voilà on a le choix dans la tête on a pas trop le choix dans la tête Deux petites choses à dire bon c'est que pas vraiment sur le fond du 19 mars simplement j'espère pour revenir rebondir sur ce que j'ai écrit dans le journal parait-il c'est pas la peine de faire une inauguration pour un bout de route de 22 mètres 5 ans moi je vous dis si vous si vous faites une inauguration sur le bout de rue vous pouvez vous en disposer c'est pas grave dépensez pas des sous pour ça et puis le deuxième mot pour une nouvelle rue pour une nouvelle dénomination de rue j'ai cru entendre chanter cet après-midi par des gens qui avaient dû voir ça j'ai dû entendre chanter Claude-François alors je suis je suis chargé de vous dire qu'il y a des gens qui avaient dû voudraient une rue Claude-François mais ils m'ont chargé de le redire alors je l'ai fait alors il y a beaucoup de ministres qui traînent dans le Béchino à ces temps-ci on verra pour l'ancienne EDF non alors concrètement pour être très transparent avec vous c'est une demande de la FNACA de monsieur Gougaille qui est venu voir monsieur le maire et Jeanette Loiseau en demandant une rue non c'est pas Claude-François qui nous l'a demandé non pas du tout et donc restons sérieux c'est quand même un sujet sérieux il y a 12 Bétunois qui sont morts pendant la guerre d'Algérie qui ont leur nom sur le monument aux morts nous on a souhaité aller tourner la page de ce débat je pense que cette guerre est terminée elle reste malheureusement pour beaucoup d'entre nous parents, grands-parents aujourd'hui une vraie question une vraie douleur pour beaucoup de personnes moi j'en ai également dans ma famille qui l'ont fait ce qu'on a voulu c'est jouer l'apaisement et dire écoutez il y a une demande de la FNACA on a un bout de rue effectivement sans nom on a souhaité accéder à leur demande le but c'est pas du tout de polémiquer sur cette date pas cette date c'est d'essayer de contenter tout le monde et de se dire allez on range les armes pour le coup sur ce sujet là on accède à leur demande et après ceux qui souhaitent venir à cette commémoration viennent ceux qui souhaitent ne pas y venir n'y viennent pas mais voilà c'est la liberté tout à chacun mais le but c'est ne rouvrons pas les guerres alors pas de tranchées mais les guerres malheureusement non non voilà de déconisation et avançons voilà on a tout simplement répondu à la demande de la FNACA non non mais bon inaugurez-la découvrez-la mais bien sûr faites une cérémonie mais ne payez pas de pot moi je voudrais qu'on diminuie les dépenses c'est la FNACA qui va faire une gerbe il n'y aura pas de feu art-ypé je vous rassure dit que concert tout va bien pas de grand rassemblement la rue n'est pas assez long dans cette rue bien oui j'ai une question je peux me mettre au vote ou c'est lié à ça ah non non vous pensez que j'étais déjà pardon et donc il y a des abstentions opposition donc trois abstentions opposition très bien il y a des abstentions pas de questions merci monsieur le maire j'ai appris que le directeur de Lens le centre hospitalier de Lens regroupait les hôpitaux de Béthune Lavassé et Lens bien sûr et Nabon est-ce que vous avez été informé est-ce que vous avez donné votre feu vert je voudrais savoir ce qu'il en est exactement et sur quelle base je ne suis pas contre mais sur quelle base se fait pour employer le mot du directeur de regroupement mais en réalité de fusion il ne faut pas se leurrer et peut-être il aurait été plus intelligent de le faire aussi avec l'hôpital le centre hospitalier de Lens pour tout ce qui est coopération hospitalière universitaire il faut élargir oui vous savez que c'est un sujet qui me préoccupe on a eu l'occasion d'ailleurs de débattre dessus la loi santé donc a été votée un peu modifiée d'ailleurs sur la création des GHT où finalement on ne dit plus qu'il y a un hôpital pilote et plus reste derrière mais au summedo c'est ça qu'on a dit qui reste dans l'esprit même si on ne veut chagriner personne dans l'écriture donc je pense que c'est fin janvier on n'a pas encore la date qui est venue début février qu'il y aura un conseil de surveillance dans lequel les élus auront prononcé sur l'adhésion par ce GHT puis surtout il y aura aussi un débat sur le projet médical qui va structurer l'ensemble à ce jour on n'a absolument pas eu ce genre de débat donc les élus que nous sommes n'ont pas encore été associés mais c'est normal puisque les tels de loi ont été votés en fin d'année donc je pense que si nous on n'a pas une vision claire et une proposition même si la fédération hôpitalière a devancé les débats si nous on n'a pas une proposition à faire nous les élus ben finalement on va se retrouver mener par bout du nez dans une opération assez large donc moi j'ai rencontré monsieur Makoviak pour d'abord un, savoir un peu comment lui voyait les choses deux, m'assurer de la garantie des emprunts c'est un vieux débat aussi mais nous avons je crois que ça me pose 15 millions d'euros garantie et nous sommes caution à garantie une quinzaine de millions d'euros donc je voulais savoir ce qu'il y en était et fort c'est constaté qu'aujourd'hui effectivement l'hôpital public recense à peu près 10% de l'offre de soins local j'ai cru comprendre que la volonté n'était pas de transférer les activités en tout cas pas les services d'urgence parce que moi j'aurais dit que c'était très important 30 000 urgences par an traité à l'hôpital de Béthune à Peuverie 70 000 à Lens donc j'ai été regroupé là-bas 100 000 c'est tout simplement impossible et il m'a confirmé que c'était pas l'objectif par contre ma préoccupation moi c'est de sauver et de m'assurer de fonction du bloc s'il n'y a plus de bloc il n'y a plus d'hôpital et donc je sais qu'il y a des discussions alors c'est toujours pareil comme on n'a rien officiellement je sais que sur maternité il y a eu des discussions sur un centre d'offres de soins aussi ceci étant dit il faut aussi être lucide vous l'avez d'ailleurs dit à une certaine époque il y a eu une stratégie aussi là menée par l'hôpital peut-être pas la meilleure peut-être trop large ou trop ambitieuse bon peu importe elle est ainsi faite aujourd'hui qui malgré tout il faudrait réinjecter un peu d'argent si on y arrivait pour conforter l'offre de soins moi je suis très attaché en tout cas à l'offre publique parce que je pense qu'aujourd'hui si on n'a pas d'argent malheureusement qu'on ne peut pas soigner et qu'on ne peut pas laisser faire ça donc j'attends qu'officiellement nous puissions avoir ce débat mais je suis en train justement avec d'autres élus j'espère que la présidente maire de l'oeuvry organisera un débat entre élus avant d'arriver à ce conseil de surveillance pour qu'on puisse poser son nom de jalons et nous assurer finalement de garder cette proximité et cette offre de base fondamentale sur le territoire bon voilà donc à ce jour je sais bien que l'ARS et d'autres ont leur plan en carton qu'il n'y a plus à passer les étapes officielles mais il faut c'est constater que les élus on n'a pas forcément une démarche associée et pour cause quand on vous annonce que l'hôpital va être chez vous on n'a pas trop envie de faire en sorte que l'hôpital va y ailleurs et donc il va falloir qu'on soit très vigilants en tout cas sur le maintien des activités je pense que la mutualisation notamment va avoir une attractivité c'est un chirurgien par exemple qui ne viendrait peut-être pas forcément d'eux-mêmes avec une via la mutualisation si ça permet maintenant le bloc à ce moment-là j'y suis favorable mais si effectivement on est dans une compétition de concurrence on est déjà pour prendre nos expressions mauvais nageurs on n'y arrivera pas donc l'exigence oui le pragmatisme oui mais si vous avez d'ailleurs des idées en la matière moi je suis preneur pour qu'on ait une position commune dans nos familles de pensées respectives pour faire en sorte de sauver s'il faut sauver en tout cas l'outil qui est celui-ci ça n'a d'intérêt cette opération ça n'a d'intérêt que s'il y a complémentarité les points forts de chaque centre hospitalier par exemple Arras la traumatologie c'est très bon non mais on va se cacher je ne suis pas un spécialiste mais tout le monde par contre nous sommes bons sur un certain nombre de créneaux Lens est aussi très bon sur un certain nombre de créneaux alors il faut préserver la proximité l'urgence de l'hôpital général et exiger que nous devons pour l'hôpital de Béthune le centre hospitalier de Béthune ce que nous avons de point fort soit pas en concurrence avec toi mais au contraire vous voyez si nous étions à Paris et bien qu'est-ce que c'est que 30 km ou 30 minutes pardon 30 minutes pour aller d'un point d'un hôpital à un autre donc il y a la proximité l'urgence les soins banaux et par contre il y a les compétences les services pointus qu'il faut absolument maintenir sur Béthune où il y a une excellence comme il y a une excellence cardiologie sur sur Lens comme il y a une excellence sur l'anthologie sur sur Arras vous voyez je veux dire on avait déjà travaillé il y a plus de 20 ans sur une un regroupement de ces mettre en commun les points forts par contre tout ce qui est les services généraux c'est dire ça ça se discute c'est pas c'est pas le plus important c'est pas le plus important c'est l'important pour le personnel mais c'est pas le ce qui prépare l'avenir le maintien d'un centre hospitalier il faut faire attention de ne pas se laisser déshabiller tout doucement parce que le centre hospitalier de Lens a toujours été un vrai concurrent et que j'ai été obligé de me battre pendant des années lorsque nous avons créé l'hôpital et que nous avons toujours su notamment avec les universitaires des facultés de médecine de Lille nous avons su travailler et avoir en liaison avec les grands professeurs avoir des jeunes qui sortaient des jeunes internes qui sortaient de leurs mains et ils étaient contents de nous aider en termes de dossiers mais en contrepartie c'est de prendre leurs collaborateurs les plus proches donc faisons attention dans une opération comme celle-là la tentation de Lens de pouvoir tout prendre et nous absorber et construire ce que nous avons de meilleur c'est exactement la stratégie que je souhaite développer mais sauf qu'à ce jour ils nous ont dit oui mais ils n'ont pas décrit les filières de soins qui pourraient être défendues effectivement il ne faut pas accepter le regroupement n'importe comment il ne faut pas accepter le jour où ça sera noir sur blanc et qu'un accord sera signé il faut le dire au maire de la mairesse de Beubry qu'elle ne pourra se laisser faire c'est ça qui est important j'avais fait la faible de penser aussi que la région pourra avoir quelques appuis aussi pour passer les messages monsieur le maire s'il vous plaît une petite question excusez-moi de vous interrompre monsieur Mélique monsieur le ministre est-ce que notre député n'aurait-il pas un rôle à jouer dans le centre sud-alier auprès de Marison Tourelle non mais c'est son rôle quand même honnêtement c'est pas demander pour un député de faire ça je crois que dans le cadre de la décentralisation il faut que les élus régionaux locaux départementaux mais au niveau des subventions si bien lui quand même oui non mais je veux dire les subventions vous savez très bien il y en a de moins en moins au niveau national et que ce sera beaucoup plus d'autres instances on ne sait pas si on veut être efficace il faut que le maire tape sur la table et préserve ses services de pointe et n'accepte pas n'importe quel regroupement qui est en réalité une fusion et que le directeur de Lens remplace le directeur de Bétune et donc il aura une tendance à faire son empire mais à partir de Lens et nous avions il y a très longtemps prévu je veux dire un CHR sur plusieurs pôles multipolaire donc c'est là dessus qu'il faut repartir il faut repartir sur cette idée d'un CHR bon c'est un grand mot pour les gens c'est quelque chose qui exprime bien une volonté donc avec des services pointu là et là et là et chacun à sa place oui c'est vrai que quand j'entendais le mot fusion effectivement c'était le terme fusion-absorption qui me menait à l'esprit parce que bon c'est vrai que l'idée c'est la complémentarité et c'est pas la vampirisation d'un hôpital pour parce qu'on est dans une espèce de compétition là et on est toujours dans un phénomène de résultats voilà de chiffres en définitive alors que bon c'est vrai que la complémentarité c'est vraiment l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut obtenir alors naturellement le maire de Bétune n'est pas le seul à pouvoir convaincre des partenaires par rapport à cela mais il a un rôle important dans tous les cas à avoir et la proximité ça me paraît essentiel également au niveau de la population parce que les gens ne vont pas courir à Lens pour se faire soigner donc il faut effectivement garder un pôle avec les compétences et les ressources et les spécificités de ce pôle et les défendre voilà je pourrais en parler longtemps et je ne vais pas vous dire tout le monde bien que je pense à la tarification à l'activité qui a généré un certain nombre de dysfonctionnements il faut se le dire aussi et d'ailleurs ce que on exprime là nous ici en tant qu'élus c'est exprimé avec d'autres mots par les agents aussi qui sont aujourd'hui la valve d'ajustement de données financières quand vous êtes arrivé quand vous arrivez à un moment donné dans un débat où on vous dit on ne gagne pas d'argent parce qu'il n'y a pas assez de malades de souffrants non tant mieux on met les choses à l'envers donc on partage je pense les enjeux donc dans les semaines à venir on aura un bras de fer à mener mais la question de la santé de toute façon doit être l'une des questions centrale d'ailleurs des futurs pôles métropolitains et au sens large et pour la stratégie et le fléchage des fous ça va ensemble transport développement économique hospitalisation santé et puis université c'est santé au sens large et aussi c'est santé au sens large et aussi tous les professionnels de santé de proximité qui partent à l'après dans les années aiguë qui risquent de ne pas être remplacés sur les 6 ans à venir on perd 50% à compter de médecins qui vont partir en retraite je vais revenir prochainement justement on y travaille pour organiser l'offre de santé de proximité parce qu'on parle on parle du monde hospitalier mais on peut parler aussi des médecins de proximité où 50% risquent de partir à la retraite donc là dessus il y a des réflexions à mener aussi et de voir comment on peut avancer sur cette thématique bien ça c'est un large débat mais ça partait de l'hôpital en tout cas qui est le dossier c'est parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des spécialistes merci à vous le prochain conseil principal le 23 février pour le vote de budget et puis vous êtes bien sûr condamnement invité vendredi aux personnes de la population et aux personnalités que vous êtes ça sera samedi à 18h voilà merci 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 merci